Bonjour tout le monde, bienvenue à Black Girls from Laval. Donc, mon nom est Christelle, bonjour tout le monde. Puis dans le fond, comme d'habitude, Choco Christy sur les réseaux sociaux. Puis je suis contente d'être là, puis je suis pas toute seule, comme d'habitude. Je suis accompagnée d'une de mes acolytes, presque, parce que j'en ai deux, fait que les deux sont les presque. Donc, j'ai avec moi Miss Low To The Rain. You also, it's a girl Low To The Rain. Je suis à dire le fond, elle a dit que je suis la préférée. Yeah, t'as manqué parce que t'es en retard encore. But you can say that I'm your favorite. The same? Oh my God. So yeah, I just want to say that I'm my favorite. Okay. Okay, now y'all. So, welcome to Black Girls from Laval. Today, episode. So, aujourd'hui, on a un épisode assez crunchy. Pour vrai, je dis crunchy déjà parce qu'on a tellement parlé avant l'émission. So, moi et notre invité qui est Raccoon. Yeah. Raccoon, ben, présente-toi parce que je vois que comme quand tu te présentes, tu dis ton vrai nom, toi. Ouais, moi je dis mon nom. Moi, c'est Raccoon, mon prénom, c'est Shamir. C'est ça, je suis rappeur de Montréal. Je viens de l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles avec l'est de Montréal. Yeah, yeah, yeah. J'ai grandi un peu plutôt à Montréal-Nord aussi, mais vraiment l'est de Montréal, ça me représente pas mal. C'est ça. Je suis rappeur, formateur en atelier d'écriture et pop et de culture et pop aussi. Je suis un ancien intervenant en maison de jeûne. J'ai fait beaucoup de trucs, là, pas mal de trucs, c'est ça. Je suis professionnel depuis, genre, quoi, 2017? Ouais, 2017. Quand tu dis que tu es professionnel depuis 2017, ça veut dire qu'avant, tu étais quoi, genre? J'étais un artiste seulement. Ça fait que je n'étais pas dans le milieu de la business. Je n'étais pas bouquier. Mon nom n'était pas sur les affiches, nécessairement. C'était comme plus un hobby, on va dire. Ça fait que ce n'est pas ce qui me rapportait de l'argent. Ça fait qu'on va dire, depuis 2017, je commence à avoir du revenu de la musique, donc je suis professionnalisé. Hum! Ben, congrats! First of all, you know. Merci beaucoup. On aime ça avoir des Black people succeeding, doing the stuff they like. C'est quand que… parce que là, tu as dit que tu es devenu artiste depuis 2017, mais ça fait depuis way back, comme si quand tu étais jeune. C'est à quel âge que tu as commencé à comme? J'ai commencé, moi, très très jeune. C'est ça. J'avais 12 ans. J'avais une famille très musicale. Ça fait que mes deux parents, ils écoutent tout le temps de la musique, tout le temps. Très cultivés aussi. Mes deux parents sont comme… ils aiment beaucoup la musique, tu sais. Ma mère, elle a fait tellement de choses dans sa vie. Puis elle a été une artiste, elle a été une businesswoman. Elle a fait tellement d'affaires, tellement de choses. Mon père, lui, c'est juste quelqu'un qui aime beaucoup la musique. La musique jouait tout le temps autour de nous. Puis mes parents, c'est deux érudits aussi. Ils lisent beaucoup, ils écrivent beaucoup. Puis ils m'ont transmis ça. Puis ce qui lit le mieux, les deux passions, tu sais, l'écriture, la lecture, tout ça. Puis la musique, c'est le rap, right ? Fait que moi, j'avais 12 ans. Mes frères et sœurs, on faisait des chansons à la maison. On niaisait. C'était comme ça la fois. Puis j'avais ma grande sœur, elle ramenait tous les hits des stages. Elle avait LimeWire. Elle ramenait tous les… Yo, LimeWire. Oh my God. Elle était au courant de everything. Tout ce qui sortait, bang. Tout ce qui était hip-hop. Tout ce qui était fresh, brand new, hip-hop, pop, whatever. Ma sœur, elle ramenait tout ça à la maison. Fait que j'étais très in touch avec la culture hip-hop afro-américaine. Puis à partir de là, j'ai commencé à juste m'intéresser au hip-hop. Je dansais aussi avant, quand j'étais plus jeune. Oh, like the move. Là, là, tout de suite. Like the move. Non, mais c'est ça. Mais juste pour dire que quand I was into hip-hop, puis à un moment donné, j'ai fait le switch. J'ai commencé à rap. Puis c'est ça. Mon grand frère a commencé à rapper avant nous tous. Puis j'ai fait comme lui. Mais en français, lui c'est en anglais. Puis c'est ça. À partir de là. Je dirais 12-13 ans. C'est vraiment le début de secondaire. Fait que tes parents n'ont pas été étonnés que vous choisissiez d'aller vers la musique ou déçus parce qu'on connaît les parents immigrants, les parents iciens. They want us to be doctors. Les vrais médecins. Les faux médecins. Fait que comment ça a été leur perception ou leur réception face à ça? C'est une bonne question, ça. Moi, j'ai deux parents qui comme… Oui, comme tu as dit, ils connaissent bien leurs enfants. Mais comme n'importe quel parent, ils veulent le meilleur pour leurs enfants aussi. Puis quand t'es un artiste, c'est pas le choix le plus sûr, tu sais. Puis c'est ça. Donc c'est sûr que du côté de mon père, il aurait voulu que j'aille plus loin, mais ça ne l'a jamais empêché de me supporter. Il n'a jamais raté un seul de mes concerts quand j'étais jeune. Il a toujours été là. Il m'a toujours encouragé. Il était comme « Ouais, mais par contre, ça ne peut pas être ton plan A. » Mais il a toujours été là. Puis là, à un moment donné, je lui dis « Hey papi, les faux, t'as toujours été là. Ben yo, c'est mon plan A. » Mais il a compris, tu sais. Puis il a compris. Puis il me fait beaucoup confiance aussi. Il dit genre « Oui, t'es un artiste, mais t'es quelqu'un d'intelligent dans la vie. T'es quelqu'un de débrouillard. T'es quelqu'un de travaillant. » Il me le dit tout le temps. Fait qu'il sait que c'est pas quelque chose qui va me ralentir. Au contraire, justement, ça va me push up. Ma mère, elle est juste folle. Elle a tout fait dans sa vie. C'est une artiste. Elle a été du deux côtés. Elle a été une businesswoman. Elle a été une artiste herself. She writes songs. Fait que ça ne l'a pas étonné du tout parce que je suis très proche de ma mère aussi. J'ai toujours partagé ma passion. Elle l'a toujours vue. Et non, c'est ça. Non, j'ai toujours vraiment eu la… Puis je sais que c'est pas pareil pour tous les profils de parents. Je sais que c'est pas le même. Mais mes parents ont toujours été super, vraiment supportive. Aussi, je suis celui qui a fait le saut très tôt. J'ai fait de la scène très, très tôt. J'étais très, très jeune. Je savais déjà qu'est-ce que je voulais faire. Nice. Fait que c'est pas comme si je leur avais donné 10 000 choix non plus. Fait que c'est ça, ouais. Fait qu'une fois, ils t'ont jamais dit genre, « Oh, mais vous voulez continuer l'école ? » C'est sûr qu'ils voulaient que je continue l'école. Moi, j'ai drop-out. Non, non, non. Je suis sorti. Non, j'ai fini. Je suis sorti le secondaire. J'aimais pas ça. J'aimais l'école. J'aime apprendre. J'aime passer du temps à découvrir des choses. Mais le système académique, ça m'a tellement shut down. Ça m'a tellement fait vivre des déceptions. Puis les fois où j'étais reconnu, que mon intelligence était reconnue. Parce que je suis connu aussi, je peux pas… Tu sais, je me posais la question. Si je peux pas être bon à l'école, où est-ce que mon intelligence va être reconnue ? Ma valeur, elle est haute. Puis c'était dans les arts. C'était dans ma manière d'en parler, de travailler, de créer. J'impressionnais même, genre, des profs. T'as fait du secondaire en spectacle ? Oui, j'ai fait du secondaire en spectacle. J'ai gagné le secondaire en spectacle. J'ai gagné le secondaire en spectacle. Avec mon petit frère. On a gagné ensemble un secondaire en spectacle. On est allés au rendez-vous pan québécois. Ah oui, moi aussi, j'y étais. T'as été là, on a été là aussi. C'est quand t'as fait, toi. Mais je pense pas que c'était la même année. Moi, j'étais dans le step. Ah, t'as fait du step. J'étais la chef du step. Monique-le-le-move. Vas-y, t'as quoi, Grace? Vas-y. Hé! Mais j'étais pas elle qui faisait toute la courrie. Moi, j'étais comme au début. Je parlais, puis après. Mais ouais, on est allés au point québécois. Moi, c'est ça, c'est un des beaux souvenirs que j'ai. Ouais, ouais, ouais. C'était un beau souvenir que j'ai. Puis je suis allé là avec mon frère, j'allais gagner. C'est nice. Ouais, non, c'est cool. Fait que, comme je te dis, ça n'a pas surpris mes parents. Puis j'étais, on était vraiment très doués, genre, comme pour vrai. J'ai commencé très jeune, puis j'ai toujours vraiment aimé ça. Puis moi, je suis quelqu'un, quand je suis dans quelque chose, genre, je suis hyper-focused. Je sais qu'est-ce que je fais, genre, tu vois, je disons. OK. T'es passionné. Exact. Mais on le voit dans ton écriture, je trouve. Oui. Mais est-ce que même d'ailleurs, tu trouves que... Parce qu'on dirait des fois, bon, des fois, je suis dans des lives et tout. Comme je vois comment t'es passionné. Yeah. When you talk about what you do. Parce que justement, tu sais, y'en a qui comme... Tu sais, on voit là. On sait qu'il y a du rap qui est beaucoup commercialisé pour la radio. Il y a du rap que c'est vraiment comme people listen. Mais c'est pas assez populaire. Je trouve que toi, ton rap, il rentre un peu comme... Comme... Je pourrais dire comme dans le sens un peu comme J.Cole. You know what I mean? Parce que c'est vraiment lyrical. Toi, t'écris vraiment... Comme on dirait, j'ai l'impression que t'es vraiment chita. Ouais. Pis t'écris, pis t'es vraiment concentré. You know what I mean? Ouais, ouais, ouais. C'est comme si t'es pas en train de juste vouloir speed the boys sur speed the boys. Ouais, ouais, ouais. C'est comme si y'a quelque chose qui... Mais dis-moi même d'ailleurs comment... C'est quoi ta... Ton processus. Ton processus, ta routine, quoi. Ça, c'est une bonne question. Euh... Comme je te dis, c'est très important pour moi. Pis je me suis toujours vu comme un writer avant même de faire de la musique. C'est la passion que mes parents m'ont transmise. C'est la langue française. Moi, j'ai une mère qui lisait énormément de trucs sur plusieurs sujets. Pis j'ai un père qui est un passionné d'histoire. L'histoire noire, l'histoire d'Haïti. Nice. L'histoire, ces choses-là. J'en parlais tout le temps. Lui, pis j'ai commencé à vraiment m'intéresser au rap. Quand j'écoutais du rap français. Pis les rappeurs français que j'écoutais, name droppaient des auteurs que mon père lisait. Là, moi, j'étais comme yo papi, yo... Yo papi, yo... Yo, Yusufa a parlé de... Le gars, tu me fais lire, il a parlé de Jean-Thomas Sankara. Il a parlé de... Je veux dire... Là, il était là. Pis là, ça me permet de connecter avec mon père aussi. Ça lui présentait le rap in a way. Là, mon père m'a fait comme yo, c'est fou. Et les rappeurs que t'écoutes... Tu sais, on pense souvent que le rap, c'est genre entertainment. Mais tu sais, la culture hip-hop, il y a cinq éléments. Il y a comme le break dance, il y a le graph, il y a le DJing. Il y a les MCs, les rappeurs. Pis il y a le cinquième élément, c'est le knowledge, c'est la connaissance. Pis tu sais, souvent, on a tendance à l'oublier, tu sais, je veux dire. Mais on est... On est les vecteurs d'énormément d'informations, tu sais, je veux dire. Il y a beaucoup d'informations qui se sont transmises à travers le rap, genre. Ça a éduqué beaucoup de gens, ça a motivé des gens, ça leur a donné des opinions politiques sur comment se stand dans la vie. Fait que cette branche-là, j'ai jamais voulu la lâcher. C'est la branche que je me suis intéressé quand j'ai commencé à faire du rap. Fait que quand j'ai crié, je garde ça en tête. J'ai un message que je veux transmettre. J'ai une émotion, je veux avertir les gens, je veux... Je pense aux autres, je pense pas juste à moi. Je passe plus de temps à trouver qu'est-ce que je vais dire qu'à trouver qu'est-ce que je vais mettre dans le clip. C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce que je vais porter, les choses que je vais mettre. Non, 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 c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est « What am I saying in the song? » Qu'est-ce que ça provoque comme émotion? Qu'est-ce que ça va aller chercher? Est-ce que tu trouves que, justement, il y a une pression? Parce que tu veux pas... Là, t'as dit, en 2017, t'es devenu professionnel de la musique en tant que tel. Mais est-ce qu'il y a pas une pression, justement, parce que j'imagine qu'il y a des standards par rapport à ce que les gens ont par rapport au rap, puis toi, tu dis que tu veux passer un message aussi, puis pour toi, c'est important? Ouais, c'est important, mais peut-être qu'il y en aurait une, parce que c'est pas... Comme je disais, il y a une tendance, là. Il y a une tendance, il y a ce qui est « booming », il y a ce qui fonctionne, il y a ce qui marche. Puis c'est peut-être pas le créneau le plus populaire en ce moment, mais c'est encore bien, là, là. Les gens vont aller voir J. Cole, vont remplir le stadium. Les gens vont aller voir Kendrick, ils vont remplir le stadium. Tout ce que je veux dire. Puis c'est des artistes qui sont très engagés auprès de leur communauté. Puis, tu sais, Kendrick, il dit un truc que j'aime beaucoup aussi. Il dit genre, tu sais, j'écris pour The Black American, mais j'écris aussi pour ceux qui sont en prison, ceux qui ne peuvent pas nécessairement aller au club, mais qui ont du temps pour écouter les albums aussi. Faut penser à ces gens-là aussi. Fait que t'es pas tout le temps dans le club en train de danser, là. Des fois, t'es un peu dans le métro. Des fois, t'es dans le trafic. Des fois, il faut que tu penses à ces gens-là aussi qui ont des réalités différentes. Fait que moi, j'essaie de target ces gens-là, puis je me fie pas à la pression de qu'est-ce que les réseaux sociaux montrent dans les clubs. Après, moi, je trouve, j'estime que j'ai des tracks qui peuvent jouer dans le club. Mais c'est sûr que mon endgame, c'est vraiment de transmettre un message. Moi, je pense que ça peut être autant divertissant qu'un gars qui dit twerk, là. I don't know. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est nice de voir des gens qui sont passionnés là-dedans, parce que justement, je trouve que tu prends pas la pression par rapport à ça. T'es pas en train de chercher so bad un featuring avec telle personne juste pour que, comme, pour booming. T'es vraiment en train de, comme, faire tes affaires. Puis, comme mettons, même... Bon, je reviens à J. Cole, mettons, mais comme... Même J. Cole... Yo, J. Cole, j'ai vu une pique. J. Cole est allé dans son concert en crocs. Yeah, yeah, yeah. Il s'en fout. Il s'en fout. Je sais pas si... Comme André, même toi, je te verrais faire ça dans ce qui est comme lui donc. Tu vas pas mettre, genre, « Packet Cop » dans ton swag. You know what I mean? Fait que c'est comme si... Je vois que c'est vraiment ta passion, c'est par rapport à écrire, puis comme... Est-ce que t'as déjà même pensé à écrire pour des gens? J'ai déjà fait. J'ai déjà fait. J'ai déjà écrit pour d'autres, d'autres gens. J'ai déjà contribué à certains textes. I'm a writer. I love to write songs. Il y a des chansons que j'ai écrites pour moi, puis je me dis, « Yo, tu sais quoi, peut-être elle ne fit pas nécessairement avec moi, mais je la donnerai à quelqu'un. » J'aime beaucoup écrire. J'écris à propos de tellement de choses aussi. Je parle de tellement d'affaires. Des fois, dans le même texte, je parle de différents trucs. Je mentionne. Il y a beaucoup de choses auxquelles je suis sensible. J'essaie de rester connecté à ça. C'est bon. J'aime bien ça. J. Cole, c'est un de ceux qui fait ça aussi. Il parle de choses. Il parle de sa jeunesse. Il fait un track sur sa première fois. Il a fait un track sur son ami qui est dans le street. Mais là, son ami dans le street, « Looking up to him » parce que lui, il s'en va à l'université. C'est des perspectives, souvent, que ça fait du bien. Ça « Hit home » quand tu écoutes le track, puis tu es comme « Yo, j'ai vécu des trucs comme ça. » Tu peux « relate ». Exactement. Je vois que vous donnez beaucoup d'exemples américains. Moi, je veux qu'on parle du Québec. Oui, du Québec. Par rapport, je ne sais pas, parce que des fois, j'ai l'impression que le Québec, c'est un autre monde. Il est. Non, mais l'univers, la vibe, même le style de rap, c'est encore un genre de niche. Je sais que très souvent, on va dire que la musique qui va passer à la radio, qui va être standardisée au niveau du rap, ça va être plus comme… Tu sais, mettons là, il va vendre Tiso, puis Swiss, puis… Tu sais, ils commencent à être acceptés. De toute façon, c'est comme ils sont acceptés dans la communauté, puis dans la structure depuis 2012. Ouais, ouais. C'est plus une question de comme, genre, dans les standards, dans les médias, à la radio et tout. Fait que tu sais, mettons, moi, j'aimerais ça savoir, toi, genre, par rapport à l'univers médiatique québécois, genre… Comment tu le vois, genre, « as an artiste » ? Ben, c'est sûr qu'on a énormément de retard sur le reste du monde, mais ça s'explique par le fait que le Québec, c'est un endroit très jeune. On est très, très, très jeune. Ça fait pas très longtemps que ça existe en termes de société, en termes de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique. Fait que, veux, veux pas, si tu compares ça à un humain, le Québec est dans sa pré-adolescence, là, comparé à la France qui est implantée depuis des années. Puis les States, of course, qui sont rendus plus loin, c'est de là que ça vient. Tu vois ce que je veux dire ? C'est de là que ça vient. Ça vient des States, le hip-hop. Cette culture-là vient de là. C'est sûr qu'on va toujours être en retard par rapport à ce qui se fait aux States. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis au Québec, bon, il y a un problème d'identité. Il y a le racisme institutionnalisé qui fait en sorte que ça bloque tout ce qui est afro-descendant, à la difficulté à rentrer dans le… Le genre de moule. Dans le moule, tu sais ce que je veux dire ? Of course. On commence à essayer de faire de la place, mais encore une fois, on commence, parce qu'on commence à changer en termes d'identité, qu'est-ce que c'est supposé être au Québec, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, genre, Ginette, elle vient de se rendre compte qu'il y a du rap, là. Non, mais elle vient de s'en rendre compte. Elle vient de le commencer à réaliser. Ça ne fait pas longtemps, tu vois. Elle a peut-être sa petite fille qui écoute Tiso, puis elle lui a montré ça à Noël, puis elle est comme « Oh my God », tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être… Ça commence à rentrer. Fait que moi, je n'ai pas énormément d'attente. J'essaie vraiment plus d'incarner le changement que de le demander. Fait que moi, je suis comme… Il n'y en a pas encore de mon ressort qui veut rentrer, mais je travaille fort pour rentrer, genre, pour incarner ça, genre. Pour, at least, comme… Moi, je sais du quartier d'où je viens, là. Tu sais, je sais très bien à quoi ça ressemble. Je sais très bien c'est quoi regarder la télé, puis pas se voir. Moi, je me dis aussi « Raccoon » peut rentrer. Il vient du même endroit que vous. Ça va inspirer d'autres, tu vois. Fait que… Puis moi, je sais que je peux rentrer de par mes discours, de par comment j'ai choisi d'aborder, qu'est-ce que j'aborde, à quel point je suis honnête dans ma plume. Personne ne peut dénailler ça. Tu vois, je veux dire, personne ne peut dénailler ça. J'y crois dur comme fer, genre. Fait que je me dis « You know what, je vais juste faire le travail qu'il y a à faire. Je vais me dépasser le plus possible dans qu'est-ce que je transmets comme message, à quel point c'est positif, puis qu'est-ce que j'amène, genre, je trouve ça bien. » Puis, à quelque part, je vais rentrer. Fait que je suis le premier artiste rap à être nominé dans la catégorie, genre, des révélations… Non, la catégorie rap des révélations Radio-Canada. Là, à un moment donné, ils ont décidé que Radio-Canada, ils vont faire une place pour leur nomination, puis ils vont essayer d'intégrer le rap dans leur programme de révélations. Moi, j'étais saisi, c'était moi, là. Ça fait longtemps qu'on rap, guys. Ça fait longtemps, il y avait des gens avant moi, là. 2020, oui. Qu'est-ce que j'ai dit en 2020 ? Non, c'est fou, vraiment. À un moment donné, il faut qu'ils se réveillent, puis ça se réveille à ce moment-là, puis ça a donné que c'était moi. Ouais, thanks. Il faut appliquer le pression. Il faut appliquer le pression, puis tu dois continuer. Mais il faut aussi prendre en compte qu'on est jeunes ici, puis ça fonctionne différemment qu'en France, puis aussi. Mais c'est ça l'affaire aussi que je comprends, parce qu'en France, c'est un pays très raciste, là. Très raciste. Tu comprends? Comme nous, je trouve que la différence avec le racisme au Québec, c'est qu'il est hypocrite. Tu comprends? Tu comprends? Comme tu vas être au week, ils vont dire, « Hey, c'est beau tes cheveux, là. » Puis là, demain, ils sont déjà… « Bon, si je le regarde, tu vas déjà en train de parler dans mon dos. » Tu comprends? Parce qu'en France, ils ne t'aiment pas devant ton bec. Ils sont sous toi, dehors. « Dégage pas de ton pays. » Tu comprends? C'est ce que je veux dire, puis c'est comme… Exactement. Ils ont fait une bonne drole. C'est factable. Comme… Mais ils ont quand même… Yo! Parce qu'ils ont quand même croit Ayad. Exact. La fois, c'est qu'ils ont tellement foiré, c'est genre… Ils sont sortes. Ils sont sortes. Ils sont en train de me remettre encore plus booming. Ils sont entendus parler d'elle dans des journals télévisés. Genre, là, elle n'a pas le choix de chanter. Yo! Elle n'a pas le choix. C'était qui Ayad en France? Là, elle n'a pas le choix. C'est qui? Là, elle n'a pas le choix. Thank you. Puis, je n'ai même pas compris. Même le hate est venu d'où, comme bien rendu. Parce que la forme a toujours été booming. Comme ça fait… Ben, toujours dans le sens… Ils viennent d'allumer. Yo! Ça fait un goût qu'on sait que Ayad est booming. Depuis 2019, moi, j'étais déjà… Je connaissais toutes les choses de Ayad. Là, on est rendu en 2024. Ayad a déjà établi. Elle a battu des records en France. Elle a, genre, battu le record de Ginette Renault, genre… The biggest artist francophone. Francophone? Mais c'est ça, l'affaire aussi. Puis après ça, c'est genre… Là, ils allument que comme… Oh, ils sortent de menace. C'est vrai que les gens choisissent quand est-ce qu'ils veulent être racistes par rapport à ces affaires-là. Parce que quand on va prendre le soccer, puis après ça, tous leurs joueurs vont être des joueurs qui sont majoritairement noirs, arabes, qui ne sont pas… Ce n'est pas des pure laine français. Il y en a, c'est Chileux, on représente la France. Mais après ça, on va avoir une artiste française, congolaise, qui représente autant la France que le Congo. Non, totalement. Tu sais, mettons… On est à Montréal. Je ne sais même pas… Bon, Tiaya devait venir. Je ne sais pas si elle est déjà menée à Montréal. Non, il y avait eu le Covid, mais c'est ça, genre… Mais tu sais, nous, on attend Aya, puis Aya ne sait même pas encore… C'est quoi, genre… Moi, j'étais pour voir Naboy l'autre jour. Il a rempli le centre. Deux fois. Et ça n'a même pas été parlé beaucoup dans les réseaux. Back to back. Dans les réseaux, dans les médias journalistiques québécois. Je pense qu'il y a juste… C'est-tu Radio-Canada ? Il y a juste une plateforme qui en a parlé, je pense. Mais sinon, bon, shout-out Annie Soleil, comme d'habitude. C'est la seule qui a toujours notre bague, tu sais déjà. C'est sûr qu'elle en a parlé, mais sinon, genre… Je ne sais pas s'il y en a d'autres vraiment qui ont parlé. Yo, c'est gros, là. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant. J'étais là. Back to back, un artiste africain qui remplit le centre Bell. This is a lot. You know what I mean ? Aya, elle va remplir aussi les oeufs fermés. On sait déjà tout ce que je veux dire. Non, c'est ça. Non, parce que la force qu'ils comprennent là, c'est qu'on est là. On a toujours été là. On attend juste que nos gens viennent. On attend juste d'abord le spotlight pour que, OK, on va dépenser ensemble. On va payer l'argent qu'il faut payer. Moi, j'ai payé VIP pour voir Benaboy. J'étais là dans sa face comme ça. And I was happy. I was happy. Il revient demain, je vais retourner dans sa face. Parce que quoi ? Il a écrit ça leur dire comme quatre fois, là. Ah ouais. Abonnés à Benaboy. Je comprends. Mais l'affaire, c'est que je ne comprends pas que je suis fan des gens comme ça, Azen Kukampo les vont autant, mais je suis plus fan de qu'est-ce que ça représente. Of course. Oui, oui. Parce que comme étant, même les artistes américains, ils comprennent leur langage d'argent. Ça se peut que c'est normal qu'on va voir Beyoncé, leurs tours vont être vraiment expensive. Mais d'abord, genre, un Africain, pure laine de l'Afrique, Nigeria. Afrikaans. Puis comme mettons, il est capable de aller international. Tout le monde se bat pour faire des collabs avec Benaboy en ce moment. Il y a même des artistes qui n'ont pas un rapport, qui vont essayer de s'associer avec lui. Puis je suis comme, ça, ça en dit beaucoup. Ouais, je suis d'accord. C'est juste le début. Mais exactement. Puis tu vois, qu'est-ce que j'ai aimé, il y a un boy, ce qu'Aya a dit. Puis ça m'a même étonnue. Parce que d'habitude, je la vois pas vraiment répondre dans les réseaux. Parce qu'Aya, je trouve que c'est une des femmes que comme... Moi, j'aime vraiment la voir. Tu comprends? Mettons, Aya, c'est comme une femme noire que je vois, que je me vois vraiment représentée entre... Elle est grande, elle est durskin. Elle a pas du BL. Non, mais c'est vrai, genre comme... C'est une des grandes artistes qui ont pas refaites. Ouais, ouais, c'est vrai. Elle est restée elle-même. Ouais, mais dans un sens qui est comme... C'est très rare. Des femmes de ma couleur... Durskin, ouais. Qui sont en train de boomer. Qui sont au niveau de popstar à ce point-là. Je suis d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que j'adore vraiment la voir. Puis, tu sais, elle reçoit tellement de hate par rapport à sa couleur de peau. Des fois, elle dit qu'elle est pas belle. Là, c'est la première fois que j'ai vu un code qu'elle a écrit puis j'étais tellement d'aide parce qu'elle est tellement d'aide parce qu'elle a dit qu'est-ce qui vous fait mal, c'est que comme vous pouvez pas être sourds. Non, vous pouvez pas. Comme vous pouvez être raciste, mais vous pouvez pas être sourds. Vous allez m'entendre. Vous allez foutre m'entendre. Vous allez foutre m'entendre de toute manière. Elle a pas le choix de surter. Elle a pas le choix. T'es au gym, ça se peut que tu l'entendre. T'es à l'épicerie, ça se peut que tu l'entendre. Au work. T'es au work, ça se peut que tu l'entendre. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est le volume à chaque fois. Je me rappelle, j'étais en France. Juste, je me réveille le matin. Il y a juste des autos qui passent. Puis c'est juste, ah, il y a Nakamura qui me réveille. C'est un beau réveil, ça. You know what I mean ? Puis c'est juste comme... Je trouve que c'est important qu'il y ait des personnes dans la communauté qui soient justement genre comme révolutionnaires dans un sens parce qu'ils viennent révolutionner une industrie au complet. Une génération aussi. Mais exactement. Des enfants, d'autres personnes. Parce que c'est le fait que comme... Qu'est-ce qu'elle amène ? La représentation est trop... Yo, c'est trop important puisqu'il est trop fou. Parce que là, imagine combien d'autres mini-aya vont pouvoir naître. Exactement. Combien d'autres femmes noires vont pouvoir faire « Oh, ben elle, elle a réussi. Moi, je peux y aller aussi. » Parce qu'il y a tellement de talent. Yo, we are so talented. Il y a trop de personnes qui ont des talents. Fait que je trouve ça trop nice de voir ça. Mais je ne comprends juste pas pourquoi le hate vient parce qu'ici, on a de la misère. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais en France, ils sont tellement racistes aussi. Non, en France, c'est du gros racisme. Mais encore une fois, comme je te dis... Tu sais, nous, on va dire... Si je prends la communauté haïtienne... Haitian ? Haitian ? OK, juste vérifier. Moi, je trouve... Ça, c'est tellement haïtien de ma part, j'assume que tout le monde est haïtien. Non, moi, c'est d'accord. Mais c'est trop itch. Ah, lui, il est haïtien. Non, Dieu. Non, OK. Mais c'est ça. On est la... Combien de tièmes... Je ne sais pas vos parents, là. Combien de tièmes générations d'immigrants ? Ça aussi, ça compte dans... Moi, je suis une première génération. Première génération d'immigrants. Je ne sais pas comment ça va. Deuxième génération. C'est-à-dire que si tes parents immigraient, ça veut dire que toi, tu es deuxième génération parce qu'eux, c'est la première génération à immigrer au Québec. OK. Fait que moi, je t'arrive avec mes parents. Fait que je suis première génération. En France, là, ils ont plusieurs générations d'immigrés en France. Ils ont plusieurs générations. Fait qu'ils sont implantés depuis un peu plus longtemps. Fait que la culture, qui n'est pas française, on va dire, est là depuis un peu plus longtemps. Nous, ça ne fait pas... De la même manière, ça ne fait pas longtemps que le Québec est là. Ça ne fait pas longtemps qu'on est là. Ça fait longtemps, mais comparé à la France, par exemple, ça ne fait pas longtemps. Fait que l'apprentissage est encore en train de se faire. Genre, c'est là. C'est nous. C'est notre responsabilité à nous de se rendre à un niveau où on a des aïe à nous. On ne pouvait pas arriver et tout de suite l'espérer, parce que ce n'était pas comme ça. Moi, mon père est arrivé, il se bat avec des skinheads à HB. Après ça, moi, j'ai été au secondaire. HB, ce n'était plus ça du tout. Ça a tout le temps de changer. Les quartiers changent. Les trucs changent. L'espace de mon père à moi, les trucs ont le temps de changer. Leurs grands-parents sont là depuis des années et des années, dans le même quartier. Puis en France, il y a une grosse extrême droite qui sont aussi implantées là depuis des années. Ils ont des générations et des générations de racisme aussi. C'est sûr que l'attention est plus présente qu'au Québec. En même temps, dans la France, c'est très large. Parce qu'ils ont beaucoup fait de choses. Juste les Québécois, c'est les gens de la Nouvelle-France. Techniquement, c'est les Français qui ont... Exactement. Mettons, après ça, Haïti, qui paie encore la dette de l'indépendance, whatever et tout, qui fait qu'en ce moment, la situation est vraiment critique. Puis là, la France ne parle plus. On ne parle plus. Ils ont pris tout l'argent. Ils ont dit, ah, on ne parle plus. Ça, c'est leur problème. Mais après ça, c'est comme... Comme moi, personnellement, je trouve que c'est souvent à travers ce que tu entends, justement, que tu dois te remettre en question. À travers les messages et tout ça. Comme, mettons, j'écoutais « La vie n'est pas facile » de Muzion. Muzion, yeah. Moi, je dis Muzion parce que je suis francophone. C'est le Québec qui sait tout ça. Non, 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 dis bien les... Ok, Muzion, bref. Mais le truc, c'est que, mettons, j'écoute le rap, puis je trouve que c'est genre des paroles que peu importe quelle année que je les écoute, ils seront quand même accurate. Ils parlent d'enjeux que c'est encore la même chose. Puis le truc, c'est que je me rappelle, quand j'étais en Haïti, j'écoutais Muzion. Là, genre, je suis au Québec et j'écoute encore Muzion. Mais la perspective, la relation par rapport au texte, justement, à qu'est-ce qu'ils disent, c'est pas pareil. Parce que là, j'ai une meilleure compréhension vu que j'ai vécu la réalité. Exact. Mais je trouve ça quand même fou. Puis je trouve qu'il y a du rap qui va rester intemporel. Mais oui, parce que ce beat-là, je pense que je me rappelle, j'ai écouté la musique plus. Maintenant, je suis quand même saisie qu'on a pu être dans Musique Plus avec un gros beat en créole. Bien normal. Comme, c'est fou. La même dernièrement... Le verse à J.K.I.L. au complet est en créole. Shout out J.K.I.L. Shout out J.K.I.L. C'est vraiment fou quand même, mais c'est triste en même temps parce que je suis comme, est-ce qu'on a avancé? Mais oui, on a avancé. Je sais pas. Parce que ce qu'il y a là, c'est que si on se base que sur un seul aspect, qui est la représentation médiatique puis la validation que le système a envers nous, c'est sûr qu'on va penser qu'on avance vraiment pas vite. Mais yo, il y a tellement plus de black entrepreneurs qu'avant. Il y a tellement plus de black owned business. Il y a tellement plus d'événements host par nous. Il y a des podcasts owned par nous, avec des voix fortes, des gens qui move, le people, qui rassemblent des gens, qui rassemblent des idées. Il y avait pas ça dans le temps de mon père nécessairement, où c'était un différent. Je veux dire, on a une jeunesse qui utilise la technologie à son avantage, puis qui permet d'avoir des initiatives comme celle-là, où est-ce que je suis, tout ce que je dis. C'est pas vrai qu'on n'avance pas. Après, est-ce qu'il y a encore du travail à faire, for sure, mais de penser qu'on n'avance pas ou de prendre comment eux, ils voient les choses pour décider à notre place si on avance ou pas, it's wrong. Faut pas leur donner trop cette importance là. Moi, je pense qu'il faut être très conscient de qu'est-ce que nous, on amène à la table, puis que ça fonctionne. Il y a des choses qu'on fait qui fonctionnent. Black Girls from Laval, ça fonctionne. Yo, il y a quatre spotlights devant moi. Les gens ont investi. Tu vois ce que je veux dire? Yo. Il y a eu un investissement, il y a eu des upgrades. On avance ou pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ça là? C'est quoi ça? What's that? Non, j'aime toi moi qui dis ça parce que quand il y en a vu, il y a eu des choses, c'est les spotlights. C'est les spotlights. Puis là, il m'expliquait justement, lui, dans ses vidéos, il y a comme un spotlight. Tu sais, on fait des vidéos, des fois, avec les budgets qu'on fout qu'on a. Tu sais, grâce à lui, j'ai un producteur. Shout out Rico. Shout out my guy. Mais tu sais, des fois, le budget qu'on a avec, tu sais, on tourne les coins ronds, on essaie de sauver de l'argent pour le mettre à des places, puis essayer de rendre notre idée, puis les gars, ils tiennent un spotlight à deux, puis on va avoir, tu sais, on est très rudimentaires. Ça ne va pas paraître dans la caméra, mais on est très rudimentaires. Donc là, moi, j'arrive, je suis là, oh, cat spotlight! OK! Tu vois ce que je veux dire? Non, mais, we're going places. Puis c'est important de le célébrer puis de le remarquer aussi. Exactement. Mais for sure, on a still du work à faire. Mais encore une fois, quand on va être assez puissant pour avoir nos propres institutions, nos propres gens, en dehors du entertainment aussi. Ah, c'est vrai. En dehors du... Black people, it's just not entertainment, tu sais, on fait d'autres choses aussi. Moi, je suis un entertainment, mais je suis d'autres gens qui font passer dans leur vie un pâtissier, je sais pas. C'est ça! Ouais! La mère de famille autour du coin, là, c'est comme, c'est un role model, tu sais, je veux dire, elle a quatre petits-munes sous son bras, toute seule, tu sais, je veux dire, il faut penser à elle aussi, tu sais. Comme, tous ces gens-là, ces gens-là, ils avancent puis ils fonctionnent bien. Fait que c'est important de penser à ces gens-là quand même. Mais on avance, c'est sûr. On avance. Comme, tu sais, mettons, genre, justement, ben, t'as dit quelque chose que je trouve vraiment important par rapport, justement, à ne pas essayer de rentrer dans le moule de, genre, qu'est-ce que le Québec veut, parce qu'au final, on sait aussi que, bon, hein, au niveau de la perspective 360 degrés, le Québec a une petite vision plus, genre, unilatérale. Je vais t'interrompre, mais c'est juste parce que, par exemple, moi, je suis né ici. Mes deux parents sont haïtiens. Ils sont nés en Haïti. Ils sont nés en Haïti. Ils sont nés en Haïti. Mais ils sont venus ici très jeunes. Ma mère, elle est venue. Mon père est venu dans son adolescence. Il avait 14 ans quand il est venu ici. Je suis très in touch à Haïti quand même. Ma mère, elle est venue ici il y a deux ans. Même chose. Très in touch. Très collé à la culture. Moi, j'ai grandi dans une famille haïtienne des deux côtés. Whatever. Mais je suis né ici. Puis, mes parents se sont battus ici. Se sont put in work. Pour souffrir. Faire des enfants. Struggle. Payer billes. Payer taxes. Ce n'est pas pour qu'après ça, moi, qui veux m'approprier l'endroit où je suis, pour qu'on puisse décider à ma place, si j'ai ma place ici ou là. On vient de loin. J'écoute l'histoire de mes parents et je suis comme, non, ce n'est pas pour que moi, je me pose la question sur si j'ai le droit d'être là. Je vais prendre mon droit d'être là. Quand j'entends des débats, je suis comme, mais ce n'est pas eux qui décident pour moi. C'est moi qui décide pour moi. Moi, j'ai mon passeport canadien. Je suis né ici. Tu n'as rien à me dire. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand je suis arrivé et que je suis né ici, c'est comme ça. Il n'y a personne qui va venir m'enlever mon droit d'être qui suis par rapport à ici. Je vais m'intégrer de la manière que moi, j'ai envie de m'intégrer. D'ailleurs, je l'ai déjà fait. J'ai regardé les mêmes émissions que vous. On a regardé une grenade avec ça, tout le monde ici. On ne va pas faire comme ça. C'est bon, là. We got it. On a eu RAC TV. On a eu tes nés tout. On a la même culture ici. C'est important de se rappeler ça. Nous, on fait partie de ça. Souvent, quand on parle du Québec, on parle du Québec comme si ce n'était pas nous. Ça veut dire les Québécois, mais c'est vrai que... On est. Non. Tu ne vas pas décider pour moi. C'est comme si... Regarde. Tu habites quelque part, tu es colocue avec quelqu'un. Est-ce que parce que lui, il est plus souvent dans la cuisine, ce n'est pas ta cuisine aussi? C'est vrai. Il y a raison. C'est vrai en plus d'être colocue. Est-ce que c'est moins ta cuisine? C'est mieux, c'est ça. Non, c'est chez moi aussi. Moi aussi, je décide, je fais un chilling jeudi. Je fais un chilling jeudi. J'ai envoyé ma part du loyer. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais je pense qu'il y a quelque chose de mental, parce qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui sentent comme si que... On disait que c'est plus facile de se détacher de la situation du Québec, justement, parce qu'on ne se sent pas concerné, on ne se sent pas représenté. Ça fait qu'on sent que c'est pas... Ça, c'est leur truc à eux. Ça fait qu'on s'en fout. Mettons qu'on va écouter Netflix, on ne va pas nécessairement écouter « L'amour est dans le pré» parce qu'au final... Tu ne te sens pas représentée. Bon, qu'est-ce que... J'ai cherché l'amour dans le pré, vraiment. T'as peut-être la place. Y a-t-il déjà eu des normes? Je ne sais pas, parce que je n'écoute pas ça. C'est ça pour moi. Mais quand tu vois Stevens et Inès à Oudé, t'es content. Ah oui. Eux, c'est le Québec aussi. Ils ont fucking gagné Oudé. Il faut être Québécois pour partir à Oudé, me semble. C'est ce que je veux dire? C'est vrai. Première femme arabe. C'est ce que je veux dire? Ça, c'est des victoires. Ils ne sont pas Québécois. Oui. Les Québécois sont fâchés. Ils sont Québécois. Il ne faut pas les laisser décider pour nous. Si toi, t'es né ici, tu veux t'approprier ton endroit, t'es comme, oh, you're mad because on considère qu'on fait partie de ça aussi. Moi, je ne suis pas né ici, puis j'ai quand même mon passeport canadien. À Oudé, je suis Québécoise. Si je suis à me tente de dire que je suis Québécoise, parce que je suis à l'essai d'emprunter. I totally get it. Mais moi, je comprends aussi. Puis comme, je ne veux pas imposer les gens non plus le choix de dire qu'ils sont Québécois. Ce n'est pas ça que je veux dire. En ce qui me concerne, moi, mon argument, puis comment que moi, je vais me placer par rapport à tous les obstacles qu'il y a, c'est que je n'ai pas envie de laisser les gens décider pour moi juste parce qu'eux, ils sont nés blancs au Québec. Moi, je suis né haïtien au Québec. Mais ce n'est pas à cause de ça que je vais laisser quelqu'un être parce qu'il est plus dans la cuisine que moi de dire que ce n'est pas ça. C'est chez moi aussi. Non, mais dis-moi le buzz. T'as peut-être un dead. Non, c'est ça. Qui qui a raison ? Lui qui dit que... Non, t'as fuck une dead. J'ai jamais calculé un bail comme ça. T'as fuck une dead. T'as vu pour ça que t'es un libre ? Non, c'est ça. J'ai fait une job de ça dans un... Non, c'est vrai, mais... Je pense que le fait que nous, on se dissocie souvent par rapport à comme, on n'est pas québécois. Moi, j'aime mieux dire quand je suis canadienne. I'm not gonna lie. Mais je pense parce que Québécois people, sometimes, t'es... Il faut trop rire. Tu comprends ce que je veux dire ? Moi, tu sais, quand j'ai su que j'étais Québécois, quand j'ai entendu mon père dire « Get maman et tabarnak » dans la même phrase. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai dit « Ayou, où est-ce que je vais entendre ça d'autre ? » Tu sais quoi ? La dissociation... Moi, j'essaie juste d'y aller à l'essentiel. C'est une identité culturelle. C'est une identité culturelle qui est partagée par d'autres colocs. Tu vois ce que je veux dire ? Ton coloc ne fait pas sa vaisselle. Yo, bro ! Assez-toi avec lui. Yo, tu vas faire ta vaisselle quand, Angie ? Tu vois ce que je veux dire ? On m'entend. C'est pour ça que je traite comme mon coloc. Je n'essaie pas de me dissocier. C'est chez moi aussi. Ta dette. Les trucs que je revendique, c'est parce que j'habite là aussi. Mes enfants vont aller au même school que tes enfants. So I need to talk to you. Tu vois ce que je veux dire ? Pour les protéger. Exactement. C'est important de le voir comme ça. Je pense que si on le voit comme ça, ça met les choses en perspective, ça ramène les choses à l'essentiel. Such a wise man. On essaye. Non, non, non. On fait beaucoup d'épisodes, les gens vont dire, on bashe toujours les black men. But you know, black man, quote, that's a wise black man. Merci beaucoup. Je trouve même qu'on bashe les black men like that. Moi, bashe, c'est vraiment je dis les gens. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais dire que they don't have our back, c'est pas basher, c'est que tu dénonces quelque chose. Mais si tu sais que toi, tu ne fais pas partie de l'affaire, c'est pas partie de l'affaire. Mais vous ne mentez pas quand vous dites qu'on n'a pas votre back non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Attention, oui. On va vous dire qu'on a converti là. Non, mais je veux dire, c'est même pas une théorie. Je veux dire, c'est comme... Ça s'explique. Je veux dire, dans l'histoire aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Le mass incarceration of states, beaucoup de jeunes noirs qui ne connaissent pas leur père, qui abandonnent les familles. Le caractère de la « angry black woman » a été développé par l'abandon de l'homme noir et la séparation. Après, il y a des raisons systémiques de pourquoi l'homme noir ne pouvait pas show up dans cette relation-là. Il y a des raisons de pourquoi. Mais les gens se questionnent. Mais ce n'est pas à mentir de dire que vous allez dedans. Les femmes noires sont les moins mariées à leurs hommes noirs. Je veux dire, c'est comme... Il y a toutes ces réalités-là aussi que j'ai... Je dis ça, là. Ce n'est pas pour me penser bon. C'est là que j'ai appris ça. Non, non, non. Je veux dire, je n'ai pas toujours été... Non, ce n'est pas vrai. Ça fait un bout de temps que je suis conscientisé par rapport à ça. Mais ça m'a pris du temps avant d'assimiler et de comprendre cette information-là aussi. Tu as eu ton processus aussi pour justement t'amener à ces réflexions parce qu'abandonner, tu apprends à te connaître aussi de là-dedans. C'est important de faire ce chemin-là. If you're rooting for your people, comme tu dis ça. Genre, si c'est important pour toi, tu vas avoir ces réflexions-là. Puis ceux qui disent ça, mais qui ont cette cause-là à cœur, ils vont faire le même chemin que moi, c'est sûr. Ben, c'est ça, je trouve. Je pense que c'est vraiment ça. Comme mettons, eux qui sont sensibles à ça, c'est parce que justement, ils n'ont pas fait le chemin par rapport à ça. Mais tout ce que tu as dit, c'est vrai. Tu vas lire dans les affaires, puis... Il y a une raison pour quoi. There's reason to everything. You know what I mean? C'est pas pour rien qu'on a commencé à dire. Exactement. C'est pas gratuit qu'on va dire ça. C'est pas pour la même manière que c'est pas for a nun qu'on a commencé à dire Black Lives Matter. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que... Je pense que les gens ont trop un sentiment de DEC comme... We're saying something about... C'est comme si... On va dire... OK, protect black women. OK, mais les hommes noirs. Mais c'est pas un concours. C'est pas ça. C'est pas un concours. On sait très bien que les hommes noirs aussi se font... Ils ont du profilage racial. Ils se font battre en prison. Puis on sait que c'est plus qu'une femme noire. Bien sûr. Moi, des fois, je conduis. Puis un moment donné, la police m'a déjà arrêtée. Puis ils ont vu que j'étais une femme. Puis ils ont dit, « Oh, désolé. On pensait que t'es un homme, là. » Parce que bon, j'ai l'ordre d'un gars. J'avais pas de week. J'avais mis mon hoodie sur ma tête. Je sortais du gym, là. Tu vois quoi que je veux dire? Mais juste ça, c'est comme ça. Puis moi, la fin, c'est que moi, en tant que moi, being a black woman, je suis comme, « Mais pourquoi vous m'arrêtez pas? » Je comprends pas. Je vais pas faire comme, « Ok, merci, cool. » Alors, ils peuvent t'arrêter aussi. Non, mais oui, je sais qu'ils peuvent m'arrêter, mais c'est injuste parce que je suis comme lol. Parce qu'ils ont vu que j'étais une femme. Ils ont vague sur ça. Mais si j'aurais été un nègre, tu serais en train de fouiller moi. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que on le sait, ça. Fait que c'est comme, de dire que comme, « Ah oui, on va... » C'est pas ça. Justement, on va dire ça, mais on a steal votre motherfucking back. True. On a steal votre back. Comme je dis toujours, « I still want to have a black man. » « I still want to have a black man. » Fait que c'est pas parce que, comme mettons Christelle, c'est mon amie, c'est pas parce que je dis à Christelle aujourd'hui, « Bon, pour vrai, t'as pas d'être ton swag, que je suis plus ton amie demain. » Là, je te dis juste quelque chose. Comme... Je te donne une remarque par rapport à quelque chose pour que tu t'as mis là, « Ok, demain, va d'être plus ton swag. » C'est tout, oui. C'est vraiment juste ça. C'est comme si je te dis, « Ok, t'as pas eu mon bac. » Mettons, je suis là, il y a quelque chose qui arrive. Mettons, je ne sais pas, je suis dans un spectacle, je suis en train de host, on me jette des affaires, il y a des hommes noirs sur le site comme moi, ils sont là en train de regarder. C'est-à-dire que t'as eu mon bac ? T'as pas eu mon bac. « Do something about it. » On n'est pas en train de beg, on veut se battre et me protéger. Moi, je sais que je suis capable de me choisir moi-même, mais c'est sûr qu'avoir le support de « my other people », it's good. Tu comprends ? Parce que moi, je sais que je suis comme ça. Je sais même pas si les gens sont qui dans la rue, je vois qu'il y a une injustice, je vais pour la personne. Tu comprends ? C'est juste d'être là pour les autres. Très souvent, les gens vont dire « Comment tu veux spécifiquement qu'on soit là ? » C'est difficile à dire parce qu'il y a tellement de situations. Des fois, il y a des gens de trucs qu'on va vivre, on ne peut même pas imaginer qu'on allait vivre comme ça. C'est difficile à dire, mais je pense que beaucoup de personnes se sentent attaquées quand ils entendent quelque chose en disant « Je ne me sens pas nécessairement protégés ou qu'ils ont mon bague. » Mais après ça, c'est qu'il faut que les gens réalisent aussi que ça ne vient pas nécessairement dans une place négative. Je ne te dis pas ça parce que si je m'encalissais, j'ai même pas besoin de te parler. Le chien en bois, la caravane passe. You know what I mean ? Ok les quotes ! Boys ! Si les gens qu'on s'en fout, est-ce qu'on mind qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils ne font pas ? We don't have the time. On n'a pas l'énergie à mettre sur eux. Quand on prend le temps de faire comme « Oh my God ! » Je ne me sens pas comme ça par rapport à mon expérience. Moi, je dis ça dans l'optique que peut-être que les hommes que je vais rencontrer vont être aware que je ne suis pas senti en sécurité puis eux, ils vont s'arranger ou ils vont se forcer pour make sure que I fuck on trouble in the space. That's it ! De la même façon, je vais dire à un blanc « Ça, c'était raciste ! » Je ne dis pas ça parce que je veux que tu ailles pleurer ou que tu penses que tu es une mauvaise personne. Je dis ça pour que tu sois conscient que comment tu t'es exprimé ou qu'est-ce que tu as fait ? Ça, ça m'a fait du mal. Exactement. Je me sentais confortable. Pour ne pas que tu le refasses. Pas parce que je te condamne à être black man or unsupported. Moi, personnellement, je me dis que je vais avoir des enfants noirs puis après ça, il faut que mes enfants aient… Je vais peut-être avoir un garçon. Puis après ça, je me dis qu'il faut que mon enfant ait des bonnes exemples. Puis le tout, c'est que « Niggas and shit » ou whatever et tout. C'est juste comme… Je comprends pourquoi nous, les femmes, des fois, on va dire ça. Alors ça, je comprends pourquoi aussi qu'il faut faire attention quand on dit ça, parce qu'au niveau de la représentation puis des messages, on ne voit pas des messages… On fait juste rejouer dans les narratifs qui sont déjà établis. Mais c'est sûr que… C'est parce que… « It goes both sides » in a way… « It's gonna go both sides » mais « It goes both sides » dans le sens où « We gotta take accountability » aussi. In a way, là. Il faut que les hommes noirs soient conscients de ce qu'on représente aussi au sein de notre communauté. On sait ce qu'on représente dans le monde avec le racisme et tout ça. On sait l'image qu'on a. Mais qu'est-ce qu'on représente pour notre communauté ? Il faut être conscient qu'on a l'aide d'âmes, les femmes noires. Il faut qu'on soit conscient qu'on a nos propres traumas à réaliser parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas eu de père. Moi, j'ai la chance d'avoir un frère présent. Mais comme… C'est pas tout le monde qui a eu un exemple, qui a eu un père. J'ai eu un bon encadrement. J'ai eu un bon encadrement. T'étais proche de ton père, ils venaient voir tes chiens. Yo, ils venaient voir tous ces spectacles. C'est pas beaucoup de noirs qui peuvent… Mon père, c'est même pas dans quel bac que j'ai étudié. Moi, mes parents venaient aussi. Mais c'est pas tout le monde qui peut dire ça. Il faut être conscient de ça aussi. Il faut être conscient. Mes parents ne savent même pas dans quoi j'étudie encore. Il me reste un cours et mon stage. Mais de quoi tu parles avec tes parents ? De quoi je parle ? C'est des parents ici. On ne parle pas. Ne parle pas. Si c'est pas le church. Ah non, mais c'est ça. Parce que mes parents c'est vraiment Jésus. Parce qu'eux, ils sont très branchés à Haïti. À ce moment, c'est la prière. C'est juste Jésus. C'est Jésus. Ma mère, j'ai mal à la tête. « Oh, si t'es allée à l'église plus souvent, peut-être que t'es allée. » « Ok. » Ou genre après ça, l'autre jour, « Ah, t'as pas le chum finalement. On va l'aller. » « Oh my God. » « Il y a un monsieur à l'église que je vais te présenter. « Oh, thank you. » « T'as pas rencontré les gars ? » « Est-ce qu'elle est même allée dans le bout d'église ? » « Non, j'ai pas été, mon gars. » « Est-ce qu'elle est même allée dans le bout d'église ? » « Non, j'ai pas été, mon gars. » « Tu sais pas à quoi le gars ressemble ? » « Peut-être que c'est ton âme sœur. » « Moi, je suis allée pour faire viser à ma mère. » « Mais j'ai pas besoin que ma mère me présente des gars. « Oh, maman sait même pas c'est quoi qui se passe ici. » « Mais j'ai pas besoin que ma mère me présente un gars. » « En plus de savoir, c'est ça que t'as représenté. » « C'est vrai. » « Les gens sont fake. » « Ça, je te donne. » « Les gens sont fake et tout ça. » « Une church ? » « Elle n'est pas connectée ici. » « Il y a des gens qui commettent plus dans Haïti. » « Dès qu'ils peuvent fly out, « they'll be outside, they'll be in the hot. » « Ah, c'est tes parents, ils travaillent en Haïti. » « Ils sont pas souvent ici. » « Ils sont pas souvent ici. » « Pour eux, quand ils sont ici, c'est des vacances. » « Ah, je comprends. » « Ils sont citoyens. » « Mais ils viennent en vacances ici. » « Ils viennent en vacances ici. » « Parce que leur PIA, eux, ça reste... » « Ils ont compris, eux. » « Ils arrivent dans leur cœur et tout. » « Ils ont compris. » « Ça fait que, comme... » « Au niveau des conversations, il y a des affaires. » « Mettons, genre... » « J'ai fait de l'improdisation, j'en pensais que 6 ans. » « Oh, ça, c'est nice, ça. » « I didn't know that about you. » « T'as fait de l'impro. » « J'ai fait de l'impro l'année dernière, je faisais de l'impro. » « Toi, c'était quoi le nom du bail ? » « J'ai été... » « J'ai été en Europe. » « J'ai fait une tournée européenne. » « J'ai joué contre les Europes. » « Non, mais le bail était la seule noire de toutes les schools. » « J'ai fait un tournoi avec l'UQAM. » « Ah ouais ? » « Il y avait toutes les universités. » « Dans toutes les universités, c'était la seule noire. » « Let's go. » « Pour de vrai, let's go. » « Je pense que c'est fraîche. » « Je suis la première femme noire qui est partie dans le voyage que j'ai fait en Europe quand j'étais au cégep pour le truc parce qu'il n'y a pas personne noire qui est assez drôle pour faire de l'impro. » « Jusqu'à... » « J'étais en 2019. » « J'étais la première. » « Jusqu'à présent, il n'y a pas personne de Black. » « Ça, c'est quand même fou. » « That's crazy. » « That's great, man. » « Moi, j'aime l'impro. » « J'ai toujours aimé ça. » « Ah pour vrai ? » « Ouais. » « Au début, honnêtement, moi, je sais que j'avais été traumatisée un peu parce que j'ai encore que je disais aux gens... aux Noirs, que quand je faisais de l'impro, les gens me jugeaient parce qu'ils disaient « Oh, c'est des mailles de blanc. » « C'est vrai. » « Bienvenue dans ma vie. » « Non, mais regarde. » « Moi, je suis un peu comme toi. » « J'ai toujours été quelqu'un qui... » « Plein de choses m'intéressent. » « Quand je dis plein de choses, c'est des choses qui sont en dehors des codes culturels. » « Black people, Asians, whatever. » « Moi, c'est en Haïti. » « J'avais de l'impro. » « Exactement. » « Tu savais pas ce que c'était quoi. » « C'est ici que t'as découvert l'impro. » « Exactement. » « Au cégep. » « J'ai commencé. » « J'ai commencé. » « J'étais niveau zéro. » « Les autres savaient déjà c'était quoi. » « Puis je m'entrave à compétionner contre ces gens-là et à les dépasser alors que je viens juste de commencer. » « Ça dit beaucoup de tout mon potentiel, en fait. » « Énormément. » « À Chile, mais ça en dit... » « Moi, je trouve... » « En général, en fait, l'impro, c'est comme... » « Yo, ça m'impressionne. » « Ça m'impressionne. » « Les gens qui sont capables d'en faire. » « C'est pour ça que j'aime le regarder parce que... » « Yo, moi... » « Mais j'aime vraiment le regarder. » « Puis c'est fou que tu mentionnes le fait que... » « Ah, les gens disent baille de blanc. » « Parce que le rayonnement... » « T'as fait rayonner les noirs dans l'impro. » « Il y avait pas beaucoup de noirs qui allaient. » « Fait qu'on devrait plus embrasser ça qu'autre chose. » « C'est ce que je veux dire. » « Mais tu sais, moi, je sais c'est quoi. » « Je connais très bien ce petit truc-là. » « Puis c'est bien que tu l'aies fait quand même. » « Ouais, mais après ça, c'est que moi, ça m'a fait me re-questionner. » « Parce que si les gens disent... » « Ah, tu fais des bailles de blanc. » « Les gens ont commencé à parler. » « Puis après ça, je suis comme... » « Oh my God. » « Je me sens jugée. » « Laisse pas les gens décider pour toi. » « Non. » « Tu sais, quand on parle du processus... » « Oui, oui, oui. » « Au début, j'étais juste comme... » « Oh my God. » « Je suis gênée. » « Puis après ça, j'ai retrouvé des personnes noires qui faisaient la même chose que moi. » « Pas beaucoup. » « Mais après ça, on a commencé un peu ce style ensemble. » « Ouais. » « Mettons, Naila. » « Elle est pas là. » « Mais c'est à cause de l'impro, justement, comme que j'ai commencé à être plus proche d'elle. » « Parce qu'on était les rares personnes noires à participer dans ce milieu. » « C'est cool. » « Puis moi, j'ai réussi à me rendre, genre, dans le MIME, qui est l'équipe la plus forte au niveau des niveaux. » « Ça, c'est fou, ça. » « Mais elle, justement, son expérience a été complètement différente. » « Parce que, genre, elle gagnait tous les prix. » « Chaque fois qu'on faisait des tournois, elle ramenait toutes les coupes à la maison. » « Ah ouais, hein. » « Mais, genre, à un moment aussi, ils ne voulaient jamais la faire. « Level up. » « Parce qu'elle a trop d'attitude. » « C'est, mettons, d'opinion. » « Naila, c'est la piquée sous banne de l'impro. » « She fucking dance. » « Non, mais tu sais, c'est toujours fou. » « Got it. » « Après ça, genre, je me regarde, puis je me dis, je suis encore fière, parce qu'au final, je regarde ça, puis j'ai quand même été la première. » « Là, moi, je n'avais personne à regarder comme femme noire qui avait fait cette expérience-là. » « Puis en plus, même juste pour expliquer à mes parents que j'ai porté ça en dessous des bouts blancs. » « Moi, c'est ça, je ne comprends pas. » « Pour faire différentes villes en Europe, j'ai été en Belgique, en France. » « Comme, yo. » « Ça, c'est fou. » « J'ai dû me battre contre mes parents qui ne voulaient pas me supporte là-dedans. » « Mais parce qu'ils ne comprenaient pas. » « Ils ne comprenaient pas. » « Puis, tu sais, mettons, je ne veux pas. » « Moi, je suis le mouton noir de ma famille dans un sens parce que je suis quelqu'un qui est très créatif. » « Je pense que ça vient avec mon côté TDAH. » « Non, ça vient avec, je te le confie. » « On est des people person. » « Tu sais, mettons, moi, j'aime ça tout ce qui est artistique en général ou même, genre, je t'en comme en ce moment. » « Puis, juste faire de la comme et tout. » « Juste, tout mon père est comme, oh, il faut que tu m'évites dans ton théâtre. » « Je dis, théâtre ? » « Parce qu'il ne comprend pas encore. » « Puis, des fois, je comprends, c'est trop fort. » « Mais évite-le ! » « Je ne sais pas. » « Si mes parents commencent à cacher c'est quoi trop trop, après ça, ils vont trop faire leurs souvenirs. » « Mais ça, je comprends le vrai. » « Tu comprends ce que je veux dire ? » « Mais parce que moi, mes parents, comme Rama a cru ça, ils écoutent tout. » « Mais là, ils vont écouter les épisodes. » « Ils écoutent tout. » « Mais vraiment, ma mère, ma mère, c'est sa routine. » « L'iPad est là, puis elle écoute. » « Mais l'affaire, c'est que ma mère me step sur tout dans l'épisode. » « Tu comprends ce que je veux dire ? » « Elle va me step dans tout. » « Bon, ça, même juste, elle va me dire, oh, c'est quoi ? » « Ça te dérange ? » « Je sais bien qu'elle va dire. » « On me plie. » « Je te jure, je sais déjà. » « Elle va venir parler de comment je parle. » « Nous, on dit beaucoup de slang. » « Ma mère déteste ça. » « Si nous parlons français, pas les Français. » « Si nous parlons français, pas les créoles. » « Elle n'aime pas ça qu'on mélange le français avec le créole. » « Mais est-ce qu'elle comprend d'où ça ? » « Mais c'est ça l'affaire. » « Je pense qu'ils ne comprennent pas. » « Tout le Montréal parle comme ça. » « Ils ne sont pas assez dans le Montréal. » « Elle ne comprend pas. » « Je pense que ce n'est pas la même génération non plus. » « C'est comme si elle est comme, oh, si nous parles à Haïti, nous parles comme ça. » « Il y a pris, nous. » « C'est vrai. » « Laurie, toi, tu peux même parler en Haïti. » « Tu sais pourquoi ils vont taire malheureux de ta gueule ? » « Elle dit toujours que comme, oh, il a pourront pas parler à Haïti. » « Elle parle comme ça parce qu'il a pris, nous. » « Je comprends. » « Mais ici, c'est pas comme... » « C'est vraiment instinctif. » « Ma mère pense parce que, tu sais, je suis une personnalité publique. » « C'est comme... » « Elle voit qu'elle est comme, oh, pas qu'elle prend un micro. » « Elle me dit, bah, elle est là. » « Je sais comment, c'est pas ça. » « Comme je sais... » « How to talk with people. » « Je sais faire la différence. » « Avec ton crowd. » « Exactement. » « Je sais comment... » « Gold switch. » « Exactement. » « Gold switch, oui oui. » « Exactement. » « Ma mère, elle comprend pas. » « Mais je trouve sa poche de Stills parce qu'elle est comme, « Ah, mais si tu veux, il faut que tu t'exprimes d'une certaine façon. » « Mais après ça, je me dis... » « Bon, l'oreille s'exprime comme que l'oreille s'exprime aussi au final. » « Qui qui a décidé que c'était pas correct ? » « Ça, c'est un bon point. » « Comme tu fais tes travaux, tu es capable de sortir le français du coup long. » « Exactement. » « Il n'y a pas de problème. » « Exactement. » « Au pire des cas, il y a antidote. » « Au pire des cas, il y a antidote. » « Non, mais c'est vrai. » « Bon, elle est en même chat de GPT. » « C'est ça. » « Ma mère, je pense que c'est le fait qu'elle a juste peur que je me trompe. » « Je vais pas arriver dans la télé. » « Yo, c'est quoi les bails ? » « Je vais pas faire ça. » « Tu comprends ce que je veux dire ? » « Mais en même temps, c'est quand même ma couleur. » « Mais ça, c'est ta plateforme. » « Exactement. » « C'est ta couleur. » « C'est toi qui décide comment tu es. » « Ouais, mais c'est comme si pour eux... » « Eux, ils aiment pas ça. » « C'est comme si ça les bloque. » « C'est la première représentation. » « C'est comme si pour eux, quelqu'un, on va dire genre... « Un poste de télé va me regarder. » « Il va pas me prendre à cause de ça. » « Tu comprends ? » « J'écoute une émission sur Zoos Network. » « Je sais pas si vous savez quoi. » « C'est un peu ratchet. » « Mais j'écoute une émission. » « Puis la host... » « Les gens m'ont envoyé l'épisode. » « Puis la host... » « Elle parle comme... » « Elle parlerait comme... » « C'est comme... » « C'est comme ça. » « Quoi ? » « Il y a des hosts comme ça aussi ? » « I love it. » « Ici, ça va prendre peut-être 50 ans avant... » « Tu sais pas... » « Ça va prendre du temps. » « Mais en même temps, on sait jamais justement... » « Parce qu'on parlait tantôt d'avoir des black personnes qui justement vont partir des industries. » « Mettons justement que comme il y a quelqu'un qui décide de partir genre une... » « Une chaîne médiatique, whatever... » « Genre comme... » « Qui est black-owned. » « Oui. » « Oui, parce que c'est black-owned. » « Ils vont créer des spaces où est-ce qu'on va pouvoir être authentiquement nous-mêmes. » « Être nous-mêmes. » « Oui. » « Parce que de la même façon qu'il va y avoir, mettons, genre... » « Je sais pas moi... » « Du monde... » « Il va y avoir des Thierry Lindor. » « De la même façon qu'il va y avoir des « Low to the Ray. » « Il va y avoir... » « Tu sais, on a différentes versions de ce qui est noir. » « Exactement. » « Puis le fait de toujours créer des cases où est-ce que toute la communauté... » « Puis même dans la communauté noire, on est tellement différents de cultures. » « Parce que culture haïtienne, martiniquais. » « Mettons qu'on va prendre Nigerien. » « On va prendre genre Congolais. » « Tu sais, c'est toutes des cultures qui sont différentes. » « On se rejoint dans nos oppressions et dans nos couleurs de peau. » « Puis même à ça, ça dépend parce qu'il y a 50 shades of brown, you know. » « Parce que ça, c'est juste qu'on peut être genre une pluralité de personnalités, d'intérêts, etc. » « On n'est pas obligé de tout le temps être... » « Puis c'est ça l'affaire aussi que je trouve dans les médias que ça fait. » « C'est que quand il y a juste une personne, c'est beaucoup de pression. » « Et c'est là, c'est là. » « C'est beaucoup. » « Il faut être conscient de notre... » « Tu sais, de la diversité, mais de notre propre diversité au sein de notre communauté. » « Mais je pense que ça, c'est dans tout en plus. » « Parce que mettons... » « C'est comme... » « Yo, pour de moi, je chate en Christelle. » « Je n'ai jamais envie de te shout-out parce que je ne sais pas si j'aurais pu avant la France. » « Yo, la femme était la seule boute noire dans... » « Il y avait comme une école ? » « Ah, mais mettons, genre, il y avait comme peut-être... » « Je ne sais pas... » « Parce que c'est toutes les universités du Québec qui étaient là. » « Yo, dit... » « Elle est la seule boute noire. » « C'est fou. » « Tu sais combien de fois, mettons, quelqu'un lui a dit « Est-ce que je peux tousser ses cheveux, cette journée-là ? » « Yo ! » « Comme ! » « Tu comprends ? » « Tu sais, on rit, on rit et tout, mais c'était en février 2020. » « Il y a des gens qui ont de la difficulté à aller à atteindre un événement. » « You're the only black people. » « Yo ! » « Ça, tu étais dans un tournoi qui a duré complètement ? » « Une fois de semaine au complet que j'étais juste avec eux. » « Bah ouais. » « Techniquement, j'ai gagné toutes les étoiles pendant ce tournoi-là, mais je n'ai pas gagné aucun prix parce que... » « Tu as gagné les étoiles ? » « Oui, mais c'est ça. » « Bien, of course, je suis drôle de dire... » « Qu'est-ce qui passe ? » « Tell them ! » « Mais après ça, c'est juste que comme... » « C'est au niveau quand ils vont avoir leur standard de qu'est-ce qu'ils méritent justement de ramener un trophée. » « Ils ne vont pas me voir moi parce que je représente toute la diversité même de ce tournoi-là. » « Puis après ça, c'est que pour eux, leur standard, c'est comme... » « Je vais faire une mer, mais là, je fais une mer noire parce que c'est le seul genre de mer que je connais parce que je n'ai jamais eu une mer blanche. » « Mais pour eux, ils préfèrent la mer blanche parce qu'eux, c'est ça qu'ils peuvent virer. » « Culturellement, ça n'est pas en plus. » « Puis le tout, c'est que pendant un moment, j'ai attendu après eux pour qu'ils valident mon talent ou mon niveau. » « Après ça, j'ai juste comme... » « En ce moment, ces gens-là essaient de se faire aimer de moi parce que c'est comme... » « Oh my God, c'est genre comme... » « Tu sais, ils ont une plateforme, puis ils sont comme des gens... » « Mais après ça, je suis juste que comme si j'avais attendu après ces gens-là pour me sentir valorisé, j'aurais rien fait. » « Parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui ont commencé. » « Je connais beaucoup de personnes. » « Mettons même Melrick a fait l'impro avec moi. » « Il y a toujours pas près un an. » « Il y avait poste... » « Qu'est-ce qu'il y avait poste ? » « Il y avait poste, lui, dans un spectacle. » « Ça fait longtemps. » « Melrick, c'est... » « Il est photographe. » « C'est un photographe qui s'appelle Coffee. » « Ça me dit quoi. » « Coffee Graphy. » « C'est un homme noir. » « Mais c'est comme si, genre... » « Là, je suis comme... » « Yo, Melrick, tu dois retourner faire ça. » « Il m'a dit non, je ne suis pas sous ça. » « Moi, j'ai trouvé hilarant. » « C'est ça l'affaire. » « On a tellement de talent. » « Est-ce que vous savez que Rachid Badong a été à Montmorency, mais il s'est fait mettre dehors de l'impôt parce qu'il ne fuitait pas avec la vibe ou de quoi de même ? » « Bien oui. » « Puis c'est toujours une question de comme... » « Yo, Montmorency, c'est un des cégeps qui a le plus d'immigrants. » « Le plus de culture. » « La vérité, c'est à Ansic aussi, là. » « Non, mais c'est pas... » « Momo, c'est pas le plus, mais il y en a beaucoup. » « Mais c'est comme, mettons... » « Il y a des spots, justement. » « Il y a juste des Arabes dans le spot à côté du baby-foot. » « On le sait déjà. » « Mettons, dans le coin de la cafétéria, c'est juste les Noirs parce que c'est tout le genre de football qui se passe. » « On est là, on nous voit. » « Mais après ça, je vois un match à côté de tous ces spots-là. » « Puis la salle est blanche. » « Puis toute la scène est blanche. » « Puis toutes les côtes sont blanches. » « Puis je suis là, puis je suis comme... » « Il va falloir que je fasse une fin de semaine à me tone down. » « Est-ce que tu as senti qu'il fallait que tu tone down ? » « Au début, oui. » « Et vers la fin, quand justement, je me suis dit, moi, call this. » « Puis j'ai eu un coach aussi qui était noir. » « C'était la première fois que cette équipe-là avait un coach énorme. » « Même lui aussi, il s'est fait bâcher. » « Parce qu'il disait, il ne méritait pas de coacher cette équipe-là. » « Of course, we don't take the blame. » « Parce qu'ils sont jaloux. » « Moi, j'ai l'impression que c'est une menace. » « Parce que souvent, la plupart des gens comme nous, on n'a pas d'expérience. » « On n'a pas de background d'encouragement ou de support financier pour justement commencer ce qu'on veut faire. » « On n'a pas de choix. » « On n'a pas de choix. » « On n'a pas de choix. » « Je me suis entouré. » « J'ai Antoine qui est mon meilleur ami. » « Qui est toujours là dans tous mes trucs. » « Qui me supporte. » « Raccoon, c'est vraiment deux personnes. » « Lui, il est côté business. » « Moi, je suis côté créatif. » « Il m'a toujours dit, « Oh bro, t'es fort. » « Mais on va faire ça de cette façon-là. » « Lui avait déjà un petit peu une structure. » « Il rappait aussi avant. » « Il savait déjà un petit peu. » « Mais il a appris le métier pour moi aussi. » « J'ai pris quelqu'un de confiance. » « Qui a juste appris le métier pour moi. » « Puis de fil en aiguille, j'ai rencontré Rico. » « Qui est Rico Rich. » « Ulrich et Goodlety. » « My guy. » « Qui est comme un producteur de spectacles » « Et un producteur d'artistes aussi en Maison de Disques de Québec. » « Ça fait longtemps qu'il est dans la game. » « Il a produit Acrophone. » « Acrophone, c'est un groupe de rap de Montréal. » « Karim Ouellet était dans ce groupe-là. » « C'est ça, il a produit Acrophone. » « Il a fait venir plein d'artistes. » « Il fait tellement de choses. » « L'histoire de Rico date d'avant Chouané. » « Wow. » « Ça fait longtemps qu'il est là. » « Puis lui, il a vu un verse de moi sur Instagram. » « Puis il a voulu s'asseoir avec moi. » « Après ça, à partir du moment-là, j'ai eu un producteur. » « Producteur, c'est quelqu'un qui s'occupe de mettre les fonds pour produire la musique. » « Get it out. » « Puis après ça, tout est réparti dans l'équipe. » « Dans le fond, avant ça, là, je réalise que la musique, ça coûte cher. » « Les artistes indépendants ont tout mon respect. » « Pas seulement pour l'argent que tu as à mettre. » « Mais même si j'avais l'argent à mettre, gérer le truc au complet. » « Appeler tout le monde. » « M'occuper de toutes ces affaires-là par moi-même. » « Il y en a qui sont control freak. » « Moi, je n'ai pas toute cette énergie-là. » « C'est ce que je veux dire. » « Je n'ai pas toute cette énergie-là. » « It's a lot. » « Je suis content d'avoir mon équipe. » « Moi, je pense que c'est ce qui fait que j'ai encore la force de continuer de faire ce que je fais. » « Parce que j'adore être un artiste. » « Mais être dans le music business, it's draining. » « Mais si c'est toi qui décides de tout faire, de tout digérer, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va être juste « a lot. » » « Non, parce que je ne suis pas... » « I'm a hustler. » « Je peux rapporter de l'argent. » « Je peux savoir comment faire en sorte de m'occuper de moi un minimum. » « C'est ce que je veux dire. » « Par contre, je ne suis pas un gars business. » « Je ne suis pas wired comme ça. » « C'est pas ton thing. » « It's not my thing. » « Je ne suis pas quelqu'un de business. » « Je suis plus quelqu'un d'humain, de créatif qui va être... » « TDAH. » « TDAH. » « C'est ce que je veux dire. » « Mais tout ce qui est business side, tout ce qui est gérer des trucs, tout ce qui est... » « Ah, mon Dieu, c'est tellement pas ma force. » « C'est tellement pas ma force. » « Il faut savoir c'est quoi nos forces et nos faibles dans la vie. » « Je suis à ça pour ça. » « Il faut savoir. » « C'est ça. » « Je suis bien content. » « Mon équipe me permet de continuer, de toujours faire mes trucs. » « Des fois, c'est ça. » « Comme je te dis, on a un budget à respecter. » « On a un plan. » « Il faut le respecter. » « Ils me permettent de le respecter aussi. » « On tourne les coins. » « On fait ci. » « On fait ça. » « Mais comme il y a des casse-têtes qu'on n'a pas, que des gens indépendants vont avoir... » « Que moi, j'ai pas que des gens indépendants vont avoir... » « Ouf ! » « C'est ce que je veux dire. » « Tous mes artistes qui font ça par eux-mêmes, vous avez une force qui est très exemplaire. » « Mais mettons, justement, s'il y a du monde que... » « Mettons, tu sais, toi, ton parcours, t'as quand même eu... » « T'as quand même été smart, as-in, comment t'as move. » « Je pense que oui. » « Parce que la vérité, c'est pas la réalité de beaucoup de personnes qui sont en train de struggle. » « Non, effectivement. » « Toi, pour les gens, justement, qui sont dans la partie struggle, genre « in the beginning type of shit... » « Toi, c'est quoi que tu donnerais comme conseil par rapport, justement, à ton expérience et ton expertise à quelque part ? » « Parce que you've been there. » « Yeah. » « T'entourer. » « Si t'as une idée qui vaut la peine, qui se démarque des autres, puis que tu sais qu'elle fonctionne, tu sais que ça fonctionne... » « Entoure-toi bien, tu vois, je veux dire. » « Parce que c'est précieux, cette idée-là. » « Ton initiative, l'idée, déjà, à la base, c'est précieux. » « Avant que ce podcast-là devienne quelque chose, c'était une idée, right ? » « Oui, c'était une idée que vous aviez. » « Check où est-ce que l'idée vous a amené. » « C'est important de comprendre que le seed d'une idée, c'est précieux, puis ça peut donner quelque chose de catastrophique comme ça peut donner quelque chose de bien. » « Une idée, c'est précieux à la base. » « Si tu l'entoures bien, tu t'arroses la petite graine, tu fais tout ce qu'il faut, tu t'entoures bien, tu t'en occupes bien, ça va donner quelque chose qui vaut vraiment la peine. » « Si ton idée en vaut vraiment la peine, prends-en soin, puis la meilleure manière de prendre soin d'une idée, c'est d'avoir les meilleures personnes autour pour la faire growth. » « Je ne peux pas donner un autre conseil que ça. » « Pas seulement regarder pour faire du zin. » « Regarder pour apprendre aussi. » « C'est pas une expérience. » « Mais oui, il y en a toujours qui vont regarder pour genre « Oh, qu'est-ce qui se passe avec lui ? » « Non, regarder aussi pour apprendre. » « Moi, j'observe beaucoup les autres pour comment lui a fait, comment ça fonctionne. » « J'aime beaucoup apprendre les autres, m'inspirer, des trucs comme ça. » « Il ne faut pas hésiter à faire ça aussi, puis à donner le crédit quand c'est fait aussi. » « Comment tu gères le hate ? » « Des fois, parce qu'il y a toujours des gens qui vont hate sur toi. » « Yo, moi... » « Je me suis amélioré avant. » « Je me suis vraiment amélioré. » « Avant, j'étais dans les commentaires, là. » « J'étais dans les commentaires avec tout le monde. » « C'est comme Laurie. » « C'est pas de chine astrologique. » « Je crois que je suis Capricorne. » « On a mauvaise réputation. » « Capricorne, c'est le monde qui cap. » « Ah ouais ? » « On cap beaucoup, god damn. » « C'est pas vrai, il y a juste des cartes. » « Moi aussi, c'était plus avant. » « Avant, quand j'avais des commentaires, « back to back to back to back. » « Depuis Facebook. » « J'étais là, plein de toes. » « Mais après, t'es juste comme yo. » « Tu n'as jamais vu Simone, là, non ? » « Tu n'as jamais vu. » « Tu n'as jamais vu. » « Il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. » « C'est correct. » « Il faut accepter ça. » « Il y a des gens qui... » « Moi, là, ma vie a tellement commencé à mieux aller quand j'ai juste accepté qu'il y a des gens qui n'allaient pas m'aimer. » « Ça n'a rien à voir qu'est-ce que tu fais de bien, qu'est-ce que tu fais de mal. » « Il va y avoir des gens qui ne vont pas t'aimer la face. » « Ça doit être parce qu'ils n'aiment pas comment tu es habillé. » « Ça doit être parce qu'ils n'aiment pas qu'est-ce que tu dis, tes idées. » « Ils n'aiment pas tel épisode. » « Fait qu'ils ont décidé qu'ils vont... » « Ils n'aiment pas ta wig. » « Tu sais quoi ? » « Ces gens-là, ils ont bien le droit. » « Moi, je n'aime pas tout le monde. » « Parce que moi, je ne pense pas qu'ils n'aiment pas les gens. » « I feel like le hate, c'est de l'amour qui est vraiment... » « La jalousie. » « Oui, mais je pense vraiment que people that hang on you hurt. » « Dis-toi, nous, il y a des gens qui sont abonnés dans nos podcasts, dans notre page, » « Juste pour venir mettre des commentaires négatifs. » « À quel point que tu nous aimes ? » « Tu as ce temps. » « Oui, parce que moi, je ne vais jamais aller follow quelque chose qui n'est pas comme quelque chose que I like. » « You know what I mean ? » « Mais je ne sais pas si je pense comme ça. » « Parce que moi, je n'ai pas de haine envers personne. » « Je ne suis pas quelqu'un qui a de hate sur les gens. » « Si je ne te parle plus, je ne te parle juste plus. » « Tu peux me demander comment va telle personne. » « Je vais te dire, elle va bien. » « Puis je ne la parle même pas. » « Je ne parle même pas la moune. » « Tu comprends ce que je veux dire ? » « Je pense vraiment que c'est des gens qui sont vraiment attachés à toi d'une manière, « puis they don't know how to like. » « Je ne sais pas. » « On dirait que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas comment agir. » « C'est comme ce qui est arrivé à Selena, la chanteuse back then. » « La fille, elle met tellement la forme. » « Tu as tué la femme. » « I hope you're gonna heal. » « J'espère que tu vas pouvoir heal, puis tu vas pouvoir aller en thérapie. » « Parce que si tu te dis, comment tu as le temps d'être dans les commentaires, frère, en train de hate sur someone that you don't know. » « Là, c'est fou. » « Puis c'est vraiment, nous, des fois, c'est comme, « Yo, tu vas prendre les 10 secondes d'un clip, puis tu es déjà en train d'écrire un paragraphe de hate. » « C'est trop fou, ça. » « Mais ça, c'est l'era dans laquelle on est. » « N'importe quelqu'un de seconde peut tellement mal paraître. » « Ben oui, ben oui, ben oui. » « Aux yeux de quelqu'un. » « Ça peut être viral, puis c'est ça aussi. » « Moi aussi, j'essaie vraiment d'avoir une énergie pure dans tout ce que je fais, puis d'y aller avec le good intent tout le temps. » « Le cœur à la bonne place. » « Quand il y a du hate, je me dis juste que c'est normal, les gens ne t'aiment pas. » « Puis il y a des gens qui ne t'aiment pas, puis ils ne sont pas capables de ne pas être actifs dans le fait qu'ils ne t'aiment pas. » « Il faut qu'ils montrent, il faut qu'ils sortent. » « Je suis rendu à un stade de « Où si ça t'a fait du bien, bro ? » « Vas-y, grand bien te fasse. » « De toute façon, tu n'as même pas de photo de profil. » « Ce n'est même pas un vrai compte. » « Un fake account. » « Qu'est-ce que je peux faire ? » « Moi, je vais gaspiller mon temps. » « Des fois, ça m'arrive encore. » « Je dis que j'ai arrêté, mais des fois, ça m'arrive encore. » « Des fois, je vais être encore dans le DM. » « Des fois, je suis fâché. » « J'ai envie de répondre. » « Mais après ça, en répondant, je me rends compte que ça ne sert à rien. » « La manière de « deal avec le hate », c'est que je ne « deal pas avec. » « J'essaie de ne pas « deal avec. » « Puis j'ai un thin skin. » « Je suis quelqu'un de très susceptible. » « Fait que j'essaie vraiment de me contrôler, me détacher. » « Mais c'est extrêmement difficile à faire. » « Je ne suis pas quelqu'un qui prend bien la critique non plus. » « Je veux dire, j'aime beaucoup ce que je fais. » « Fait que quand quelqu'un, même... » « Ce n'est pas obligé d'être du hate. » « Des fois, si quelqu'un fait juste faire un commentaire, puis genre... » « Ah, ça aurait pu t'améliorer. » « Ça me « trigger » un peu. » « Je ne devrais pas être « trigger » par ça. » « C'est pour ça que je donnais l'exemple. » « Des fois, dans les lives, je te vois la chose. » « Pourquoi c'est ici, là? » « Mais tu vois, ça, c'est un bon exemple. » « C'est un bon exemple parce que moi, je suis quelqu'un que... » « Quand je donne mon avis sur quelque chose, comme... » « C'est important d'avoir une expertise, d'avoir un truc qui représente d'où ça vient. » « C'est important pour moi de savoir que tu cares about the whole thing. » Le rap, même s'il y a des tendances, même s'il y a des trucs qui sont plus populaires, c'est pas juste une seule chose. Fait que d'argumenter avec quelqu'un qui voit ça comme si c'est « it's one thing », puis c'est que sa vision à lui, et que les arguments qu'il donne sont même pas bien articulés, ben, ça me « trigger », ça fait juste... T'insultes mon intelligence à ce point-là. C'est-à-dire que tout le parcours, tout l'apprentissage que j'ai fait sur ma propre culture, « which is a black culture » qui est comme la plus populaire au monde, t'es en train de dire que ça, ça vaut pas de la merde parce que ça fait pas autant de clics que... Selon ta perception et ta vision des choses. Puis après ça, à cause que cette personne-là, c'est une personne, une personnalité médiatique qui est dans l'entertainment, puis qui a tellement de support, cette personne-là, elle a automatiquement raison parce qu'elle a le « unpopular opinion », mais « oh you, y'a dit les bails frais ». Ouais, mais les bails frais qu'y'a dit, c'est même pas valid. Ça fait pas de sens. Si tu réfléchis plus loin, comme tu peux déconstruire... Exactement. Je peux les déconstruire, puis je vais le faire. En fait, mais ça m'énerve de devoir le faire, parce que c'est des trucs souvent que je devrais pas avoir à dire ça. Mais c'est... Je sens ce que tu veux dire, Pierre. Après ça, c'est aussi... C'est une raison que tu vas te mettre ton énergie là-dessus. Après ça, c'est comme mettons... Est-ce qu'ils vont même lire qu'est-ce que t'as pris le temps de bien expliquer ? Pas nécessairement parce que des fois, quand les gens sont convaincus qu'ils ont raison, comme s'ils décident pas qu'ils ont peut-être un peu de temps, ils vont jamais accepter autre chose. Mais parce que moi, je peux pas occuper... Comme moi, till this day, moi, Ty Claude, je connais depuis longtemps. Puis quand j'ai commencé à voir que Ty Claude met son opinion dans des affaires, je suis comme... Mais des fois que vous l'occupez, il me fait trop rire parce que Ty Claude, c'est pas un rappeur. C'est pas un manager. Il y a rien dans la musique. Tu comprends ce que je veux dire ? Non, c'est sûr, mais il faut comprendre aussi que l'importance qu'il a, c'est qu'il représente une opinion. Il représente une manière de voir les choses. C'est quelque chose que je peux respecter. Mais mes affrontements, lui, viennent pas du fait qu'il pense comme ça. Ça vient du fait qu'il est blunt. Puis c'est tout... Le support qu'il a aussi, vient pas du fait que ce qu'il dit, c'est tellement vrai puis véridique. C'est juste le fait comment il le dit, puis ça fait beaucoup de clics, puis il réagit. Puis, yo, les gars du Hood parlent comme ça. I get it. I get it. Je comprends. Je comprends d'où ça vient. J'ai grandi dans le Hood aussi. J'ai grandi entouré de Patnais comme lui. C'est-à-dire qu'il me disait, « Yo, Racoon, pourquoi tu mets autant de français dans tes lignes, là ? » « Yo, on s'en fout, là. C'est pas les buzz qui sont importants, là. » J'ai grandi entouré de cette opinion-là. Fait que j'ai pas envie que les gens pensent que je comprends pas qui j'ai devant moi. C'est juste qu'à un moment donné, t'insules vraiment mon intelligence, puis mon parcours, puis tout le travail que je fais. Parce que moi, c'est quelque chose que je prends vraiment sérieux. Je mets du temps dedans. Fait que, tu sais, je connais même pas personnellement à ce point-là. Chacun son approche aussi. Mais l'Internet, des fois, ça gas-stop tellement les gens. Mais oui, mais oui. Puis moi, je viens de l'école où l'expertise, l'expérience, la passion, à quel point tu cares pour quelque chose, ça compte dans tes arguments, puis ça compte dans qu'est-ce que tu véhicules comme information. Moi, si je m'assois avec quelqu'un qui donne son opinion, je vais le catégoriser. Lui, c'est un consommateur ou c'est quelqu'un qui me... Mais si t'as un micro, t'as un podcast, et là, on t'assoit, tu t'assois avec des gens, puis tu prends le temps de véhiculer certaines informations, puis de donner ton opinion, puis de parler, puis réduire après ça le travail de la personne on veut juste tes opinions. Puis après ça, tu penses que t'as tellement raison parce que t'as huit clics de 80 partenaires qui pensent comme toi. Mais c'est sûr que moi qui comme, you know what, okay, you know what, c'est good. Je pense qu'il y a son crowd aussi. Il représente ces gens-là, c'est bien. C'est juste qu'encore une fois, dans mes affrontements, lui, j'aurais juste aimé que ça ait été pris en compte. Mais après ça, c'est fini, c'est fini. Il y a des conversations qu'il faut pas avoir. Mettons, moi, j'ai réalisé aussi, il faut que tu choisisses le degré de profondeur et d'énergie que tu mets dans différentes interactions. Il y a des personnes que tu peux avoir des conversations très intelligentes, que tu t'en ressens. Ils ont partagé leur perspective d'une façon qui est comme... Peut-être que tu n'avais pas vu ça de cette façon la première fois, mais c'est capable de te faire réfléchir parce qu'il y a une profondeur en arrière. Il y a du monde qui va dire des choses juste pour dire des choses. Puis après ça aussi, c'est comme si tu commences à aller en profondeur, ils vont même pas être capables d'atteindre le niveau de profondeur que tu dis. Tu vois pas ce que je veux dire? Il y a des gens pour qui la profondeur, elle arrive un peu trop vite. Moi, c'est pas parce que j'articule bien mes mots que tout ce que je dis, c'est deep, là. C'est pas ça que je suis en désormais. Non, mais il y a des gens, dès qu'ils entendent des termes ou ils entendent beaucoup de français, là, ça dit « Oh non, t'es allé trop deep. Bro, j'ai parlé français, là. » C'est rien de... C'est pas un exploit, là. They're not used to it, that's right. They're not used to it, mais... I get it, mais c'est pas vrai que they're not used to it. Parce que si ton prof blanc ou ta collègue le dit... Là, tu dois même pas... Non, mais for real. Non, mais for real. Ces gens-là sont pas assis dans une bonne école. Anyways, like I said. Comme je dis, c'est que comme... Des fois, c'est « It's not even that deep. » Juste écoute ce que je dis. Des fois, c'est aussi le profil de... Peut-être que je dégage quelqu'un qui veut battre des pauses. I don't know. Non, moi, je pense pas. Moi, non plus, je niaise quand je dis ça, là. Non, non, mais les gens sont susceptibles. Moi, je pense que des fois, il y a des gens, ils pensent que « It's deep. » Mais on a juste une vraie conversation. Puis c'est pas... Ça prend pas la science nucléaire pour comprendre. C'est pas parce que les nuits blanches parce que comme... Mais c'est ça, on a pas le temps. Comme t'as dit, il y a des gens, ils ont même pas de pic profil. C'est ça, j'ai dit que, Danny, il y a un gros travail à faire sur eux-mêmes. Tu t'aimes même pas toi-même, frère. Ouais, c'est ça. You don't like yourself. Tu t'aimes même pas. T'es là, t'es cassé dans un fake account. Puis t'es en train d'écrire quelque chose. Mais on sait pas t'es qui. T'as honte de toi-même. Fait que c'est comme il y a beaucoup de travail que tu dois faire sur toi-même. C'est pas ce que je veux dire. Oui, oui. Parce que comme... Viens t'entose. Viens avec ta photo de profil. Puis viens commenter. Puis là, je vais pouvoir peut-être te répondre. Ouais, ouais. Mais si c'est là, tu t'aimes pas toi-même. Moi, j'ai pas à aller venir. Tu tournes par-dessus toi. Et après ça, le lendemain, je vais dans les nouvelles. Le gars a fait quelque chose pour sa propre tête. Non, tu comprends que je veux dire, c'est des gens qui s'aiment déjà pas. Ouais, sure. Tu peux pas aller comme piler par-dessus eux parce qu'on dirait que c'est la seule chose qu'il peut faire pour se remonter. Mais après ça, ils ont besoin d'aller en thérapie. C'est pas la seule chose. C'est pas la seule chose. C'est pas la seule chose. La bonne chose à faire, c'est la mentherapie. La seule chose qu'ils décident, ils choisissent leur solution. Ils ont dit, on va aller. Genre pas. C'est trop easy, Christelle. Ouais. T'es en train de scroller. Oh, t'es l'air. Non. C'est trop easy. Tu comprends? Personne va marcher dans la rue puis te dire... C'est pas si facile, Christelle. Moi, j'ai pas ce temps. Tu sais, mais toi, genre... Pour eux, je parle. C'est des gens qui s'aiment pas. Ah, toi, tu t'aimes. T'as confiance en toi. Ça, c'est des gens qui s'aiment pas. Ils ont pas confiance en toi. J'ai juste pas le temps même de penser à ça parce qu'à des gens, je sais d'où que je sors. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que le commentaire des gens qui ont pas la même opinion vont régler dans ma vie pour moi? Encore que ça va régler vos problèmes immédiat. Mettons que... Ah, oui, t'es... Je sais pas moi, je dois faire un travail pour l'école puis les gens ont fait des commentaires. Des fois, j'ai même pas trop courant qu'il y a eu un bif avec quelqu'un parce que comme... La personne a un bif avec lui-même. Que... Deal with yourself and get going. Parce que comme... Et most of the time, those people don't even do the half of what you're doing. Ouais, souvent. They're not even... Même pas le 10%. Comme... Puis ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Comme mettons, moi, c'est trop facile, hate on me parce que I'm the only one doing all of this shit. Tu comprends ce que je veux dire? Y'a pas d'autre... L'autorité qui fait 12 000 choses que je fais avec. C'est trop easy de juste me target puis hate on me, genre. Mais quand y'en a une autre, ça va peut-être être le tour de l'autre, malheureusement. Ouais, ouais. C'est vrai. Mais en même temps, ça veut dire que toi, tu vas être là quand même pour supporte l'autre. C'est ça qui va faire la différence. Mais un truc aussi que je veux ajouter, c'est que plus je vieillis, plus je me rends compte que ça vient avec, tu sais. Mais oui. Mais when you put yourself out there... Ben oui, c'est sûr. Ça vient avec. Ça fait réagir. Regarde Aya, mon cher. Ça fait... Regarde Aya. Puis y'en a... There are so many people that are going through worse, là. Puis on est dans un milieu où est-ce que comme... Tu sais, on se met out there. Les gens vont te croiser dans les events. Puis c'est ça. Most of the time, là, tu vas ressentir dans la rue, c'est du love que tu as. C'est même pas... C'est ça que je t'ai dit, ça sert à rien, parce qu'il n'y a jamais un hater qui va te step et te dire, yo, toi, je t'aime pas. Non, ça m'est pas rien. Maintenant, what's up? Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, most of the time, là, les gens... Moi, je peux feel the energy of the people souvent. And in the room, mettons, comme, je suis dans un event, puis je vois juste un gars, comment il me regarde, je suis comme... Moi, je souris, parce que je sais qu'il y a un bail contre moi, parce que le gars, là, il me calcule, oui, c'est moi, c'est moi ! Puis à la fin, c'est quoi qu'ils font ? Ils me chatent ! Comment que je veux dire ? Finalement, je sais pas, t'étais comme ça, en vrai, mec ? T'es en forme, mais... Ah, ça, c'est drôle. Non, de vrai, je pensais t'étais imposée. Je suis tellement pas... Tu comprends que je veux dire ? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Yo ! C'est trop fou, parce que, comme, les gens vont vraiment penser quelque chose, puis c'est comme... C'est pas ça, là. Ouais. Moi, je pense que j'ai accepté... Justement, si tu l'as bien nommé, parce que, moi, une des raisons que j'ai accepté qu'il y a du hate, c'est que, comme, j'accepte aussi que les gens, ils savent pas qui je suis. Exactement. Comme... C'est quoi, j'étais dans une entrevue, je vais pas nommer le podcast, mais j'étais dans une entrevue, puis... Les enquêteurs, là, dans les DM, s'il vous plaît, you know what to do, you got one job. Ceux qui savent, ils savent. Écrivez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. I wanna know. Mais c'est rien de négatif que je vais dire, c'est juste pour vous dire, pour donner un exemple, des fois, les gens, ils se trompent sur toi, genre, je marche ça dans un podcast, puis le gars, il me dit, oh, mais toi, t'as été à l'école privée, toi. Là, je suis comme, non, j'ai été à l'école publique, c'est ce que je veux dire. Mais à cause de... How you speak. How I speak, les thèmes que j'écris, comment que j'écris, comment que je suis un mordu d'écriture, écrit comme ça. Pour lui, dans sa tête, ça sonnait à l'école privée. Fait que les gens, ils te picturent pas de la manière que t'es. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un de très terre-à-terre, je suis quelqu'un du peuple, bro. Tu vas me croiser dans le bus, tu vas me croiser partout. Tu vas me croiser partout, en train de juste vivre ma vie tranquille, je dérange personne. T'es à pied? Ouais, tout le temps. T'es piéton? Piéton, normal. Tu vas me croiser dans le bus. Ça me croiser dans le bus. Moi, ça m'intéresse pas à conduire tout ça. J'aurais pas le choix bientôt. J'aurais pas le choix. Mais... Tu te souves du temps. En plus, c'est des AH, puis tu sais, get your card. Ça va me soumettre du temps. Pour quelqu'un qui était très en retard avant. Let's go. I'm still aim a little bit, but I should do. Got it, got it. C'est bon. Non, mais c'est ça. Tu vas me croiser n'importe où, je suis quelqu'un de très ouvert. Puis je suis comme... Tu sais, j'ai travaillé dans le communautaire. Ça, ça m'a humanisé beaucoup aussi. Ça m'a straight out de beaucoup de défauts que j'avais, beaucoup de jugements que j'avais sur les gens. Ça me les a enlevés parce que comme tu travailles avec des gens qui sont dans des situations très précaires, qui vivent des choses tellement difficiles, ça te rumbled down. Ça fait en sorte que, yo, t'as beaucoup de chance, toi, finalement. Ouais, exact. Tes problèmes sont pas si libres, finalement. Tes problèmes sont pas si libres, finalement. Tes problèmes sont pas si libres. Ça met les choses en perspective. Puis comme... Si tu me rends compte, je vais avoir la même énergie, puis je vais avoir la même compassion que j'ai pour les gens avec qui je travaille, je vais l'avoir pour toi aussi. Ouais. T'as pas besoin d'arrêter avec tout ce hate là sur moi. Vous avez compris déjà ? D'ailleurs, tu t'aimes ma tête quand même parce que tu... Dans quoi ils vont hate on you ? Like, exemple. Oh, t'inquiète. Like, I'm trying to figure out. Oh, t'inquiète. Non, 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 non. Mais tu sais, comment je pourrais dire ça ? Genre, un exemple. Je sais pas. Il y en a qui pensent que, justement, que comme je me prends pour un autre ou à cause de comment je parle. Il y a des gens qui pensent que je n'utilise pas de slang quand je parle. Il y a des gens qui pensent que, comme, je veux tellement l'approbation des blancs, en fait, c'est pour ça que je parle comme ça. Il y a des gens qui pensent que... Ça, c'est dans propre sécurité. Donc, c'est pas toi. Exactement. Exactement. Ils font de la projection. Exactement. Parce que vous allez voir mes parents puis vous allez être comme... Ah, OK. Puis mes parents ne sont pas blancs. Tu vois, je veux dire ? Vous allez bien voir comment ils parlent. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi qu'il est comme ça. Tu vois, je veux dire ? Des trucs comme ça. Il y en a qui pensent que... Je sais pas. Plein de petits commentaires. Il y en a qui n'aiment juste pas le fait que je ne pense pas comme eux. Je pense différemment. Moi, je ne suis pas le même type de rappeur qu'un autre type de rappeur. J'ai un autre archétype. Je fais un autre genre de musique. J'ai un autre approche. J'ai d'autres sujets. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui ont d'autres... On pense différemment puis ils feel ça, genre. Parce qu'au moins, je suis real, genre. Parce qu'au moins, j'ai mon propre truc, genre. J'ai mon propre... Je connecte avec les gens pareils. Il sera pas rapport, genre. Mais il y en a pour qui ça va être une grosse différence. Il y en a dès que, justement, tu t'assumes ou bien tu te mets out there, puis t'es tellement différent. T'es comme, oh, mais pourquoi il fait pas comme tout le monde ? Pourquoi lui... On dirait qu'il se pense meilleur parce qu'il fait ça. Non, je fais juste faire ça. Si je suis meilleur, c'est pas de ma faute. Tu vois, je veux dire ? I just do it, genre. Enfin, je veux dire... Moi, je pense que c'est les gens qui ont envie de faire plus, mais ils le font pas. Fait qu'à la place, il faut juste être les gens qui ont le courage de faire qu'est-ce qu'ils ont pas osé, genre. Moi, c'est ça que... Moi, je le perçois beaucoup. Mais on va terminer bientôt. Pour terminer, on va parler... On va passer à une petite affaire crunchy, là, parce que les gens m'ont dit que t'es trop dit. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit prépare-toi déjà. Ok, je me prépare. Déjà, c'est le fait de dire, non, c'est vrai, que des fois, l'homme noir, letting us down. Juste ça, ça se fait qu'on vienne pour toi. Puis tu vois, ça, c'est un exemple que comme... Je comprends ce que tu dis quand les gens disent que comme le fait que t'as une différente approche et tout, parce que... Moi, je vois que t'es beaucoup beau, puis t'es vraiment intelligent. Puis je pense que tu lis beaucoup aussi, puis t'écris beaucoup en plus. Fait que je pense que c'est pour ça que comme... They're not used to it. You know? On a réfléchi que les rappeurs... Même si ils ont drop-out, mettons. Comme toi, t'as drop-out... J'ai drop-out, oui, j'ai drop-out. Mais tes styles, t'as... T'as continué une éducation quand même. T'as cherché la culture. T'as cherché la connaissance. Exactement, exactement. Puis y'en a pas beaucoup de rappeurs vraiment comme ça que tu peux dire. Genre comme... Moi, mettons... Mais y'en a plus qu'on pense aussi. Moi, je veux mentionner que comme... C'est pas parce qu'ils sont dans un... Tu sais, genre... Y'a des gars, c'est des gars de knowledge pareil, même s'ils font du gangster rap, là. Ouais, 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 ouais. Souvent, l'idée qu'on a du rapper, d'un gangster rapper, c'est quelqu'un qui lit pas ou whatever, parce que c'est quelqu'un qui est pas... Ouais. Qui est pas into knowledge. Genre, street knowledge is knowledge. Ouais. Pis... C'est pas parce que... Pis y'a beaucoup de rappeurs aussi, ils vont être conscious, mais dans leur tête, c'est vide aussi, là. C'est juste un... C'est juste une enveloppe. Faut vraiment comme... Je voulais juste mentionner ça. Ouais, non, non, c'est vrai. Juste mentionner ça. Juste un art de rentrer, genre comme un message dans... Genre comme un... T'sais, faut que ton bars ait comme un nombre de... T'sais... Ouais, ouais, ouais. C'est pas évident. Pis c'est un art. En tant que telle, moi, j'essaierais d'écrir un paragraphe, là. Ouh! Ça me prend deux jours. Pis après ça, j'ai juste comme une... Je vous respecte. C'est quoi, le crunchiness? Ouais, c'est ça? Non, non, c'est pas ça, le crunchiness. Justement, pour revenir au crunchiness, justement, t'es là, genre, tu parles de comme... T'sais... Comme ta musique va bien. T'es quand même booming. Ça veut dire que c'est comme moi avec les filles. Ah! Ah! C'est comme moi avec les filles. Mais oui, c'est Lori, parce qu'on fait ça. Wow, c'est comme moi avec les filles. God damn! Ça, c'est une grosse... C'est positif ou négatif? Euh, non, c'est... C'est positif. C'est positif. Tu veux dire quoi? Non, 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 non. Par rapport à quoi? Non, mais toi, mettons, comment tu as compris? T'as dit déjà tout de suite positif. Positif dans quel sens? Je pense que c'est positif. Est-ce que, genre, comme, mettons, tu trouves que, justement, le fait que, comme, tu sois établi dans ce sens, pis que, comme, tu sais, tu as ta place à 100%, mais que tu te démarques, pis comme, les gens commencent à te hack dans l'adjustice? Les filles voient ça. Ça, c'est une bonne question. Euh... Ben, tu sais, je suis très accessible comme personne aussi. Ouais. Je suis pas... Tu peux bien me parler ou whatever. Je suis très... Tu sais, je suis là, là. Tu peux m'écrire. Je suis très là. Je suis comme... Tu veux pas ta DM ou ça? Je veux pas me DM, mais... Ok! You got it, girls! Là, c'est ça! Mais, tu sais, je vois quelqu'un. Tu sais, depuis un petit temps, je vois quelqu'un. Ça va peut-être aboutir à quelque chose. Alors non, mais je sais ça. On a dû poser la question. Toi, genre, c'est combien de temps que tu penses qu'une fréquentation doit durer? Ouais, j'ai vu. Ils avaient fait un... J'ai vu. Yo, j'ai vu. Ils avaient fait un... C'est vrai, ils avaient vu. Chatante, ma guy. Non, fallait que je ne commenter. Mais ça peut, puis il a changé. Il a dit, oh, ça a changé. Parce que ça, c'est l'épisode qu'on a fini depuis. Ah, ok. Depuis. Ça a le temps de changer, hein? Ben oui, parce que dans ce temps-là, il y avait justement une forme. Ok, ok, ok. Ça y est, il est devenu single, puis en réalité, il n'est plus pareil. Ah, ah, ah. Ça a changé. Hum... Wow. Yo, ça, c'est... Ça m'intéresse de répondre à ça, quand même. Mais... Tu sais quoi? Tu vois, t'es en train de... C'est ça. Il fatigue, là. We're listening. Non, je veux bien répondre. Je veux bien répondre. Je veux bien répondre. Moi, j'aime les... Y'a peur, Jean-Michel, viens back there. C'était ton tour, mon gars. Là, je me souviens. Je suis venu l'emmerder, là. C'est mon tour. C'est ma guy, Jean-Michel. En tout cas. Yeah. Non, mais moi, j'aime les relations où ça se fait naturellement. Tu sais quoi? Moi, je pense que... Tu sais, il y en a pour qui, go with the flow, c'est se cacher derrière une affaire avec un hidden agenda. Mais il y a des gens qui, actually, go with the flow, genre. Puis quand tu t'intéresses vraiment à quelqu'un puis que c'est honnête, à un moment donné, vous êtes ensemble puis vous n'avez même pas réalisé que vous êtes ensemble. Tu sais quoi? Puis je pense que c'est les meilleures relations, genre, comme... Vous vous êtes pas posé la question. La romance, c'est tout de suite installé par elle-même. Vous communiquez vos besoins. Fait que tu sais que la personne, elle est là pour des vraies raisons ou pas. Ou pour... Tu sais, c'est clair comment c'est dit. Mais il n'y a pas un temps imparti que tu dois date la personne. Tu sais quoi? Mais comme assure-toi de au moins connaître, genre... Fait que si ça fait deux ans que tu vois quelqu'un, est-ce que ça veut dire que... Des fois, ça peut prendre deux ans. Genre, ok. Toi, Laurie, est-ce que tu aurais fréquenté quelqu'un pendant deux ans? J'ai déjà fait ça. Deux ans? Fréquenté. Sans titre. Sans comme... Mais... Puis est-ce que c'est deux ans perdu ou quoi? Est-ce que vous êtes tombé encore ou même pas? Moi, je vois jamais les fréquentations ou whatever comme perdues. Je pense que c'est vraiment ce que j'apprends. C'est bien, ça. So, I don't think que je perds le temps. C'est juste... Des fois, je suis juste déçu de moi parce que je suis comme... Genre, moi, c'est une chose à ce qu'à l'âge. Donc, moi, c'est juste ça. C'est juste le sens que je suis comme... Puis c'est comme si... Dans ma tête, c'est comme si... Mais je savais déjà un peu que comme... I was not supposed to be in this situation. Ouais. Mais j'ai still mis mon bout de corps dans le thing parce que je pensais que comme... Ah, ben... Ça allait aboutir. Naturellement. Ouais, tu comprends? Mais moi, à partir du moment où est-ce que vous parlez puis que vous... La relation a déjà commencé. Genre, c'est... Comme moi, j'emmerde... Toutes tes réactions, c'est une relation. Exact. Fait... Moi, des fois, il y a des gars que j'emmerde, là. Je dis, yo, c'est ta femme. Ils aiment pas ça. Ils aiment... Arrête, c'est pas ma femme. Arrête. Bro, je sais... Les gars veulent pas le tarot. Je sais depuis combien de temps tu lui parles. Je sais que si elle parle d'un patiné, là, tu vas être fâché. C'est ta femme, bro. Mais vous avez pas encore établi ça entre vous. Moi, j'emmerde les gens en mode... Je niaise, là, mais c'est juste pour dire que des fois, la relation, elle est déjà entamée. Il y en a, ils disent, ah, t'es pas ma femme pour qu'ils pensent que ça va faire quelque chose comme si ça va être un argument pour se déresponsabiliser de certaines de leurs actions. Exact. C'est pas un argument. À partir du... Mais c'est vrai. Il va venir pour elle, c'est pour ça. Tu vas dire ça, c'est elle qu'on va jouer. Non, mais Jean-Michel avait dit ça aussi. Non, mais c'est fax. L'argument de t'es pas ma femme, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce qu'à partir du moment où tu parles avec la personne, tu partages des trucs avec elle. Soit vous couchez ensemble, vous allez en date, ou t'as rencontré ses amis, sa famille. L'argument de... Dès qu'il y a du partage qui se fait, la relation, elle est déjà là. Fait que c'est plus genre si on est ensemble, c'est pour combien de temps? Je veux dire, vous êtes ensemble. Ma bad, là, il y a des gars que j'écoute en ce moment, puis oui, je vous parle à vous. Vous êtes déjà, vous êtes déjà dans quelque chose. Sorry. Après, définissez-le. Maintenant que j'ai envoyé ce petit bout de type à du monde. Non mais, parce qu'il y en a, la cassette, il y en a qui pensent c'est un argument pour se déresponsabiliser, puis c'est la décharge. Ah mais, de toute façon, c'est un bouton rouge. Eject, genre, je t'avais déjà dit que... Mais ça fonctionne pas, t'as quand même hurt les feelings de la personne. Fait que, at the end of the day, c'est quoi la différence entre ça et un breakup? Parce que c'est vrai, parce qu'il y a genre... Parce que je trouve que quand on est en interaction, on est des êtres d'émotion, on est des humains. Fait que, peu importe que ce soit positif, la joie, c'est déjà une émotion que tu ressens. Après ça, que ça soit genre... Si tu détestes une personne, tu vas pas vouloir chill avec. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, tu apprécies la personne, il y a quelque chose que tu vas aimer quelque chose de la personne. Après ça, être en amour, c'est un truc, c'est un peu plus dit, mais c'est genre, on dirait que les gens ont peur de comme... Ah, le title, en tant que tel, parce que c'est comme... Moi, je crois que c'est un mythe, c'est infernal. Le mythe du title, là. Fait que tu penses pas qu'on devrait dire, parce que moi, j'ai des copines qui pensaient qu'ils étaient en couple, puis finalement, ils ont appris que la personne qui pensait qu'ils étaient en couple est devenue en couple avec quelqu'un d'autre, parce que finalement, ils ont appris qu'ils étaient une fréquentation. C'est compliqué. Donc moi, mon argument, c'est que cette personne-là, elle a utilisé cette excuse-là pour faire qu'est-ce qu'elle a agi. Et puis encore une fois, si toi, tu tolères cet argument-là, je sais pas quoi te dire. « It's on you », mais c'est pas un argument. Les gens, faut pas faire ça. J'ai passé en mode « j'ai jamais fait ça ». J'ai déjà fait ça. J'ai déjà été irresponsable. À ta jeunesse. Peut-être pas. Je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Non, mais tout ça pour dire que j'ai déjà fait cette erreur-là. Puis ça, tu te déresponsabilises toi, mais ça enlève pas qu'il y a des feelings « she's hurt » à la fin de la journée. Fait que t'as rien réglé. C'est pas en rappelant que « Yo, mais t'étais pas ma femme » que ça va changer de quoi. J'étais pas « cough ». J'étais pas « cough ». J'étais pas « cough », non. Bro, tu la textes depuis six mois, bro. « Back to back ». Chaque jour, tu la textes. T'es tout là dans ses DM, bro. Arrête avec « c'est pas ta forme », bro. « C'est pas ta forme ». Elle parle à un autre partenaire live, bro. Tu vas s'énerver. Tu vas t'énerver. Je le sais. Puis c'est correct que t'es… C'est comme… Comment je pourrais dire ça ? Comme… Les gars, c'est pas… Des fois, on a peur de l'engagement, mais c'est comme… On a peur de qu'est-ce qu'on… Qu'est-ce qu'on ressent ? Ou bien, on est comme… Oh, I'm not gonna… J'vais pas être capable de show up, genre. J'vais pas être capable de… Prendre mes responsabilités. Ben, arrête de faire perdre le temps à la personne. Tu sais qu'elle veut plus. Pourquoi tu parles à personne si tu sais que vous voulez pas la même chose ? Moi, j'ai déjà dit à des femmes, genre… J'aurais déjà dit « Yo, je sais, puis je te trouve vraiment nice, mais je sais que toi, ou t'es dans ta vie, tu veux plus, puis… Ce sera pas moi. Je serais pas capable de le te donner. Faut être honnête avec ça. Pis, yo, j'ai… J'ai pas été capable. Tu sais, elle a dit « Ok, j'accepte, t'as été gentille de me le dire, mais moi, je veux plus. » Pis, c'est correct. On se respecte là-dedans. Faut être capable de le dire. C'est bon, parce qu'au moins, t'as communiqué. C'est cette affaire que j'ai genre… Le mot, t'as dit le mot magique ? Avec le C. Ouais, communiquer. I think this is good. Moi, j'ai pas une « blocky Anna » type de girl. Donc, I'm really gonna tell you what's up. Mais si c'est toi… Bon, je dis ça, mais pour de vrai, j'ai jamais bloqué les gens. C'est vraiment les gars qui me bloquent. Mais après ça, il faut dire que les femmes, on est trop émotionnels et tout, mais je trouve que les gens, les gars, ils savent pas gérer leurs émotions. Mais it's different. On processe les émotions différemment. Mais ça veut pas dire qu'on en a pas. Mais c'est juste comme, mettons, vous avez de la difficulté à manifester, à témoigner. Dépendamment de… Vous êtes fort dans le blocage aussi, là. Moi, je suis très folle en blocage. C'est pas bon. Moi, je bloque. Non, tu sais quoi ? Parce que des fois, c'est pas pour les gens, c'est pour moi. Ouais, mais au moins, dis lui, « What's up ? » Puis après, tu bloques, non ? Non, j'ai jamais bloqué quelqu'un sans lui dire « What's up ? » OK. Non, il y a toujours une… Non. Si je te bloque, tu sais pourquoi, c'est arrivé, il y a un message, il y a une raison de pourquoi on s'est rendus là. Sure. Mais oui. Mais je vais me bloquer quand même. C'est vrai, je pense que c'est pour vous que vous le faites. Moi, c'est pour moi, là. C'est ça, la première fois qu'un gars que je parlais m'avait bloqué, il m'a dit qu'il devait m'oublier, qu'il pouvait plus me voir. « Oh, mais je suis pas… » « Non, là, moi, mais si tu me bloques, tu as cils… » C'est pour ça que c'est difficile pour eux ! C'est comme Aya ! Exactement ! « Vous allez m'entendre ! » « Vous allez m'entendre ! » « Vous allez m'entendre ! » Je pense que c'est ça qui est un peu difficile pour eux, lol. Fait que je pense que c'est pour ça, mais au moins, si tu es capable de dire « What's up ? » C'est déjà « That's good ». Mais moi, j'ai jamais dit « What's up ? » Just saying. Je pense que là, de mes souvenirs, je pense que je dis « What's up ? » Super ! J'espère ! Si tu l'as pas fait, essaie de réfléchir après l'épisode, peut-être que tu pourras envoyer… Non ! Non, si je l'ai pas fait… « Ah, shit ! » « I'm sorry ! » « Damn ! » « Si je l'ai pas fait, damn ! » « Ah, fuck ! » Mais je pense que je l'ai fait. Mais si je l'ai pas fait, non, il n'y a pas… Non, je vais pas réouvrir des dossiers. Merci ! Allez vérifier, voir si c'est bien, non ! Surtout si tu parles à une femme réelle ! Il va aller débloquer tout le monde juste pour vérifier ! « Je suis convaincue que… » « On va pas faire ça ! » Mais j'avoue qu'il faut dire « What's up ! » Mais si je l'ai pas fait, « Shit ! » « Damn ! » « Au moins, il a grandi la gagne ! » « Sur cette petite note positive, moi, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui parce qu'on a un petit peu dépassé le temps ! » Donc, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Merci, Raccoon, d'avoir été avec nous, honnêtement. C'était incroyable ! Genre, on a vraiment aimé la discussion, puis je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont réfléchir après cet épisode. « Nos DM sont ouverts pour discuter de vos traumas et de vos problèmes de communication. » « Christelle, dis pas ça parce que tu vas pas répondre. » « J'ai dit que nos DM sont ouverts, mais toi ! » « Non ! Moi, je suis pas une psychologue, je suis pas une thérapeute, I'm not of those. » « Christelle vous dit de venir dans les DM, elle va même partir de venir même dans le salle. » « La gueule forme la varpe, c'est pas moi qui répond. » « C'est pour ça qu'elle dit ça, OK ? » « Aller dans les DM, quelqu'un va quand même vous répondre, Naïla, probablement. » « C'est ça, mais c'était tout pour aujourd'hui. » « Laurie, dis tes petits mots, là. » « So, thanks for coming. » « N'oubliez pas dans la Patreon, y'all. » « N'oubliez pas de follow notre page. » « N'oubliez pas de follow nos pages. » « N'oubliez pas de follow nos pages. » « N'oubliez pas de follow nos pages partenaires. » « Mais c'est... » « C'est quoi la date ? » « Yo, pendant que je suis là en tout cas. » « C'est la semaine prochaine. » « En tout cas, ça va être annoncé. » « Festival Feastery, il y a des dates. » « Tout est dispo sur ma page. » « Rack City. » « R-A-3-C-I-T-Y. » « Sur Instagram. » « J'annonce toutes mes dates de spectacle. » « Si vous voulez me voir en show. » « Il y a l'album Koon La Prophétie » « qui est sorti en octobre 2023. » « C'est le dernier album que j'ai sorti. » « Il y a des singles qui sont out aussi. » « Si vous ne connaissez pas ma musique, vous voulez vous prendre le temps de vous intéresser. » « C'est durable. » « C'est live. » « That's it. » « Dans son festival, toutes les filles qui a bloqué... » « Non ! » « Non ! » « Bravo, mec ! » « Tu m'avais pas donné d'explication. » « T'as menti ! » « Anyway... » « Tu capes le Capricorne ! » « OK, c'est bon. » « Attends-tu un petit... » « C'est son line. » « C'est son line. » « J'ai volé, j'ai volé. » « Non, j'suis comme rire. » « T'as menti, menti... » « Mais non, menti, thanks for coming. » « And guys, oubliez pas. » « Allez voir tous les projets de Raccoon. » « Ça vaut la peine, je trouve. » « On se dit à un prochain épisode. » « Bisous, bisous, car-car ! »